et c'est superman en personne qui vous le dit c'est l'acteur du nouveau superman qui nous accueille pour cette course de nascar sur abe moteur bienvenue tout le monde c'est la 17e course de la saison à daytona france 1 brésil 0 et nous sommes content de vous accueillir philippe et oui bonjour à toutes et à tous bon réveil peut-être la gueule de bois pour certains peut-être la nuit blanche pour d'autres mais en effet on a vu on a pu voir le nouveau visage et en tout cas la nouvelle voie du nouveau superman alors ça tombe bien parce qu'on reste sur une très belle victoire de super gordon rappelez-vous un super g c'était un petit peu le nom de presque super héros qu'on lui avait déjà donné il ya de ça quelques années et là eh bien super gordon va arriver ici sur ce circuit de daytona en tant que véritable favori on va vous détailler dans un instant la grille de départ qui est assez assez intéressante et assez surprenante il faut bien le dire mais avant eh bien faisons un point bien sûr sur ses qualifications avec l'étonnant borisette qui récupère sa deuxième pôle position en carrière alors la la première c'était en 2003 sur un circuit routier c'est normal c'est sa spécialité c'était sans surprise mais alors là franchement tout le monde tombe de haut en tant que propriétaire puisque rappelons que borisette maintenant est propriétaire de ses voitures et voilà il fait la pôle et voilà le classement général avec un jimmy johnson qui domine ce championnat un seul homme arrive à suivre son rythme à peu près c'est matt kensett qui a une centaine de points derrière et ensuite il ya un gros trou avec six victoires six top 10 de suite pour delarmar jr lors des six dernières courses disputées à daytona ça veut dire que c'est l'un des grands favoris il y en a dont on va en sortir trois ou quatre un jeff gordon parce qu'il a gagné plusieurs courses de restrictor place ces derniers temps jimmy johnson parce qu'il a gagné des tonnes à 500 donc au début de saison et puis et puis évidemment delarmar jr et pourquoi pas tony stewart qui avait gagné cette course l'année dernière en fait ce qui se passe c'est qu'on s'est aperçu que ces dernières années c'est ces courses à restrictor plates et on va vous indiquer dans un instant ce que veut dire ce mot restrictor plates en français dans le texte plaque de restriction et bien on s'est aperçu que ces courses là et bien étaient favorables au chevrolet car que ce soit avec la dégui l'écurie d'élanard junior ou l'écurie de jimmy johnson ces voitures gagnantes ici ces dernières années étaient des chevrolet alors on peut dire qu'on peut pas arriver à daytona ou à tel adegas ces fameux circuits ou l'ombrie de les voitures sans parler en fait des écuries parce que on a rarement vu une voiture qui virait en tête ou qui était dans le dans le top 5 durant la majeure partie de la course et son coéquipier ou ses coéquipiers largement derrière en général on va dire que les écuries prépare à peu près le même package pour 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 ces voitures et hormis vraiment un problème un problème mécanique ou un problème de carrosserie suite à à d'éventuels soucis des crashs ou autres frottements on voit mal en général des voitures de même écurie vraiment avoir des des résultats et des comportements complètement opposés donc là on va vraiment opposé les différentes écuries là on va faire un tour avec darrell waltrip et jeff amand et voir quelle est la différence entre le jour et la nuit parce que la dernière fois qu'on est venu ici à daytona c'était pour le daytona 500 c'était en pleine journée et là c'est samedi soir donc forcément on va courir de nuit alors deux choses importantes dit darrell waltrip la première chose c'est le spotter il faut avoir de très bons spotter très bonnes infos le spotter c'est celui qui vous guide par radio qui voit tout du circuit par au dessus savoir des parce que les voitures sont très proches les unes des autres derrière devant à gauche à droite et on a pu voir jeff amand a porté regardez ce miroir panoramique qui est à l'intérieur et dans son autre main il a un tout petit miroir également panoramique rond qui est placé en général juste sur le montant de la de la carrosserie à l'avant une piste qui ressemble à aucune autre évidemment avec les rétros il faut s'en servir vraiment pour savoir où on se situe pour éviter les big one ces fameux crash géant et c'est ici dans le virage numéro 2 où en général il y a le plus de problèmes on en reparlera tout à l'heure je pensais que darrell waltrip allait nous emmener faire un tour et faire la différence entre rouler ici de nuit et de jour les voitures sont en train de se positionner pour le tour de formation donc boris ça a récupéré la pole position mais bien sûr n'a pas battu le record de la piste qui est toujours détenu par bill eliot un record qui date de 87 à l'année où on a mis en place donc évidemment ces fameuses plaques de restrictions un record de 210 miles soit 337 km heure cette semaine borisette a tourné en 186 miles soit un petit peu plus de 300 km heure le record de cette piste sans plaques de restrictions appartient appartient toujours ah non pardon tant pour moi le record avec les plaques de restrictions c'est ken schrader c'est bien cela en 198 miles et bill eliot bien sûr le record que je vous donnais à l'instant et bien c'était bien bien sûr évidemment avant la mise en place de ces plaques de restrictions là un petit tour du côté de la bouche avec la pénalité on vient de voir kyle bush qui est gagné des positions en ce c'est en mordant sur la ligne jaune pénalité là des problèmes dans les stands ah oui celui qui fera aujourd'hui qui aura ce genre de mésaventure dans les stands est assuré de ne pas remporter la victoire il faut être agressif mais pas trop agressif sinon gros crash pénalité et puis si on est trop trop agressif forcément on est on est pénalisé et on arrive directement dans les stands là c'est un petit rappel un petit peu de ce qu'il faut faire et ne pas faire sur ce circuit de daytona où on revient donc pour la seconde fois de la saison c'est la première course que l'on revisite ouais c'est ça depuis le début de l'année attention c'est totalement différent c'est vrai 500 miles pour bien sûr la course de février la course inaugurale la mythique course des détona 500 et donc le pepsi 400 qui nous accueille aujourd'hui bien sûr est une course de 400 miles qui est moins qui est moins réputé que le détona 500 mais qui est aussi importante parce qu'elle arrive un moment dans dans la saison où on commence à voir les playoffs au bout du tunnel les playoffs qui durent dix courses et on a justement dix courses pour aller jusqu'aux playoffs on est à la dix-septième course les playoffs interviendront après la vingt-sixième donc il reste dix épreuves on revient donc sur quelques circuits qu'on a déjà visité mais en février il faisait très très froid comme chaque année presque en février mais il faisait spécialement froid cette année et donc ici comme il fait très chaud on est le premier jour du mois de juillet donc eh bien le grip l'adhérence va être différente donc c'est une course sur le même circuit mais pas avec les mêmes les mêmes réglages oui évidemment on va pointer un petit peu les favoris avec un beau dauphin sur la voiture de jimmy johnson aujourd'hui le gagnant du détona 500 c'est jimmy johnson et bien sûr il ne récupère pas sa voiture gagnante puisqu'elle est au musée comme c'est la tradition chaque fois que l'on gagne le détona 500 par contre il est avec sa voiture de taladega celle avec laquelle il avait remporté la course c'est d'ailleurs lui qui est le grand favori cette semaine pour avoir remporté les deux courses à plaque de restriction déjà couru cette saison on fera donc 400 miles soit 160 tours 55 miles c'est la vitesse dans les stands et puis bien sûr avec le règlement très particulier ici des réservoirs qui sont réduits pratiquement on va dire du tiers 50 litres au lieu de 80 voilà donc on s'arrêtera plus souvent dans les stands et on devrait s'arrêter s'arrêter entre 35 et 40 tours évidemment le but du jeu ici c'est de ne jamais s'arrêter tout seul lorsque l'on est sur ce type de circuit il faut toujours avoir un partenaire de draft tous ces termes là bien sûr les fans les connaissent mais rassurez-vous pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois on va vous expliquer les récepteurs plates le draft les spotters tous ces mots peut-être un peu barbare pour vous on va vous les faciliter vous les traduire dans quelques instants mais là évidemment on va on va s'attacher à cette grille de départ borissette qui fait la pole position c'est tout simplement énorme c'est sa première pole position sur un circuit hors des circuits routiers et sa deuxième pole position donc en 23 départs seulement c'est quand même pas mal oui même si c'est pas stratégiquement très important de faire la pole la police c'est quand même une belle indication on en parlera tout à l'heure de borissette presque 3 plus entre 300 et 320 km heure en plein trafic c'est jamais facile c'est vrai que la vitesse des voitures l'inclinaison dans les virages 31 degrés c'est très impressionnant il y a toujours quelque chose qui se passe à chaque tour l'équilibre de la voiture et son adhérence c'est tellement important c'est c'est la voiture qui est plus importante que l'homme ici et c'est vrai que j'ai gagné les 500 miles j'espère gagner les 400 miles dit jimmy johnson sur la première ligne borissette et tony stewart le meilleur rookie au départ aujourd'hui c'est david stream en troisième position juste aux côtés de jeff gordon qui démarra sur la seconde j'espère ça va lui faire du bien à son moral david stream qui fait pas une saison superbe ensuite on retrouve john et méchek denny amin del jarret martin truex junior jimmy johnson et neuvième et matt canset et dixième parmi les autres pilotes qui comptent éventuellement pour aujourd'hui on va noter gigi yelly qui avait fait la pole position bush et riz sur cette course et c'est ce circuit visité par la deuxième division hier greg biffolle et douzième kyle bush et 14e à mon avis kyle bush on va le voir aux avant-postes avec ses copains de la hendrick motorsport ce qui ont un petit peu délogé dans le rôle de favori les voitures de la DUI comme il faut le dire d'ailleurs elles sont où ces voitures de la DUI et bien soit un peu plus loin puisque delenard junior partira de la 35e place c'est très loin et martin truex junior il est bien classé martin truex il est huitième il est huitième on l'a noté tout à l'heure allez le départ et puis on va continuer de vous détailler un petit peu ces qualifications mais vous savez qu'ici on peut partir de très loin même on peut partir dernier il faut pratiquement un tour ou deux pour récupérer donc les avant-postes c'est parti premier tour le bien ensemble à fond sur le moteur Atelier Bonne Attention Bien près de Tony Stewart là Jeff Gordon Deux monstres sacrés d'un NASCAR Fin du premier tour, 4 kilomètres Ont été déjà parcourus, qui va passer ce tour en tête Et engroger les 5 points de bonus Apparemment c'est Tony Stewart Boris Sade avait choisi l'intérieur, en général c'est préférentiel Et bien il s'est fait déborder par Tony Stewart A noter que Michael Walltrip et Z Kane Ont démarré du front gris Ils ont été rétrogradés pour des changements Bien sûr mécaniques De toute façon Casey Kane était déjà Sur la 38ème place Avec une place provisionnelle De même que Casey Mears, Delblenny, Jeremy Effield Et Jeff Burton Donc tous ces pilotes là, ils sont quand même 5 Ont récupéré des places provisionnelles Pour le départ Et Michael Walltrip qui s'était qualifié un petit peu mieux Malheureusement a été rétrogradé Il était 19ème, il a rétrogradé donc A la dernière place sur ce départ Mais déjà il remonte Embarqué avec David Strem Regardez on est en tête de course Regardez comme ça va vite C'est impressionnant Il y en a qui adorent ces courses là Et je pense que vous êtes levé ce matin pour les voir Mais il y en a qui n'aiment pas aussi Parce que surtout parmi les pilotes Ils pensent qu'il y a trop de paramètres aléatoires Que c'est pas assez dans les mains des pilotes Tony Stewart n'est pas d'ailleurs un fan Mark Martin n'aime pas du tout ces courses là Parce que c'est vrai qu'on bride les moteurs Sinon elle décollerait ces voitures Et puis tout est basé sur l'aéro Si une voiture est bien équilibrée On va dire pas n'importe qui Mais un pilote un petit peu doué Peut piloter ses voitures On est quasiment à fond tout le temps C'est vrai que c'est beaucoup moins technique Que la semaine dernière à Sonoma Beaucoup moins technique qu'un short track Mais ici c'est quand même des sensations fortes Alors malheureusement ce matin Vous ne pouvez pas nous poser des questions directes Ou apporter vos pronostics ou des commentaires Puisque cette course est enregistrée Nous sommes en pleine nuit les 2h20 Et nous avons eu du mal à arriver au studio d'Abbé Moteur Parce qu'avec ces résultats du football Forcément les rues étaient encombrées Mais nous sommes bien là En direct pour cette course Et en différé pour vous donc ce matin dimanche Il est de quelques heures Il est 8h du matin pour vous Oui à peu près Voilà donc on va quand même faire nos petits pronostics à nous Mon cher Pat Alors c'est vrai qu'il y a un carré d'as Que l'on peut déjà donner Jimmy Johnson, Tony Stewart, Jeff Gordon Et Dale Earnhardt Jr A mon avis le vainqueur est là-dedans Maintenant il peut y avoir une surprise Alors moi dans les surprises je dirais peut-être Kyle Busch Kyle Busch qui n'est jamais aussi bon Que lorsqu'il n'a plus la pression Donc ça pourrait être pas mal Ou alors peut-être Brian Vickers Oui Vickers c'est pas mal Depuis qu'il a signalé qu'il allait quitter L'écurier Hendrick Motorsports Et bien Vickers en fait a de bons résultats David Strem cette ligne jaune A l'intérieur sur Boris Sed Et on voit l'autre rookie Danny Hamlin En 3ème position Stewart men Stewart qui a gagné cette course l'année dernière Et vous savez combien de tours il avait mené l'année dernière Philippe ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Il avait un record de tours je crois Et sur 160 tours il en avait mené 151 Parce que le truc pour Stewart c'est que sur les circuits de ce type Il a souvent été vu en tête mais malheureusement souvent dépassé dans les derniers tours Et en fait l'année dernière c'était sa première victoire à Daytona Donc il n'a évidemment jamais gagné le Daytona 500 Mais il a donc du coup depuis la saison dernière gagné au moins une course à Daytona Et c'était là où pour la première fois il était monté au grillage Rappelez-vous C'est là où il avait fait sa belle série Où il avait gagné à Sonoma une semaine avant Et il avait enchaîné avec une belle victoire à Daytona Et en fait ce qui se passe c'est que cette saison Eh bien l'écurie Gibbs Racing fait un petit peu différemment des autres saisons Ils étaient réputés pour commencer on va dire véritablement leur saison maintenant A ce moment de la saison ils commençaient à avoir un petit peu des meilleurs résultats Et bien là pour cette année 2006 c'est l'inverse Ils ont très bien commencé l'année et là on a l'impression que depuis quelques semaines Ils marquent le pas Donc espérons que ce ne soit qu'un petit moment d'égarement En tout cas pour l'instant après 6 tours Tony Stewart mène devant Jeff Gordon, Matt Kenseth, Martin Truex Jr. et Greg Biffel Qui sur ce tour est le plus rapide Mais où est donc Delernhardt Jr. ? Il est toujours 34ème pour le moment Jeff Burton est 25ème C'est lui qui nous emmène Il a déjà gagné quelques petites positions 12 pour être précis Et Jeff Burton pourrait aussi se dévoiler cette semaine Il pourrait faire partie de ses éventuels outsiders Rappelons que Jeff Burton avait fait la pole position je crois Sur cette piste En début de saison je crois qu'il avait fait la pole position pour le Daytona 500 Non ? C'est... Me trompe-je 7 tours menées par Tony Stewart jusqu'à présent 188 miles De moyenne Et drapeau jaune Premier problème Première neutralisation de la journée Enfin plutôt de la soirée Allez 304 km heure Regardez c'est pas possible Un ballon de plage qui se balade pour le premier drapeau jaune C'est pas sérieux C'est le ballon de foot Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le ballon du match C'est le ballon du match France-Brésil Ça c'est le ballon quand ils l'ont rendu les français aux brésiliens Comme une pastèque Attention ça frotte Il y a eu quand même quelques petits frottements Très très dangereux évidemment à ces vitesses là Les premières neutralisations de cette course Avec... Il faut revenir quand même sur ce Boris Sed Qui nous a claqué une pole position Alors qu'il en avait claqué une dans sa carrière Boris Sed c'est un spécialiste des circuits routiers Il a essayé d'ailleurs de signaler la semaine dernière A Sonoma même s'il n'a pas gagné C'est un très très bon pilote Qui a fait du Transam Qui fait du Rolex aussi Et il a toujours voulu faire de la NASCAR Parce qu'il a dit Je suis aussi bon sur Oval que sur circuit routier Mais personne ne veut me croire Alors il a fait quelques courses pour MB2 Motorsport l'année dernière Et cette année donc Il y a 4 courses prévues pour son équipe Qui s'appelle la No Fear Racing Team L'équipe qui n'a pas peur Et ça ne s'invente pas Donc il a fait Sonoma Il fera l'autre circuit routier évidemment The Glen Et il fera aussi Indianapolis pour le Bricard 400 Et cette course d'aujourd'hui Le Pepsi 400 Donc il faut savoir que Boris Sed n'arrive pas Avec une petite équipe comme ça Qui sort de nulle part C'est une équipe qui a demandé du matériel A Jack Rush Pour la Rush Racing Donc ils ont Alors bon Jack Rush a dit oui oui Pour une voiture Un châssis c'est 150 000 dollars Pour un moteur c'est 75 000 dollars Voilà Ils ont payé Par contre Jack Rush il a offert les réglages Et les données qu'il avait Sur les essais A Boris Sed Et ça Boris Sed a été très content Il en a Il en a donc tiré les marrons du feu Il a fait une petite courbette Il a tiré la pole position Ça c'est bien C'est pour vous dire que Boris Sed a aussi Un très très bon Un très très bon matériel aujourd'hui Maintenant il n'a pas vraiment l'expérience De ses courses Un moteur bridé Non mais c'est bien C'est bien que Boris Sed Se soit qualifié de la sorte Ça prouve tout simplement que Lorsqu'on n'a rien à perdre Lorsqu'on a tout à gagner C'est simple à dire Mais bon On peut éventuellement en effet Faire des performances Superbes vue aériennes De ce circuit de Lettona Où on va vous détailler un petit peu Les endroits stratégiques Puisqu'il faut bien le dire Ce circuit est un circuit Avec une partie triovale Alors c'est quoi la partie triovale ? C'est la partie avant Il y a une ligne droite arrière Qui est inclinée à 3 degrés Donc extrêmement rapide Ah tiens Steward est au stand Le leader Un réglage apparemment Sur les pneus droits Ils vont juste les changer Alors c'est assez rare Parce que En général évidemment Avec Avec ses plus petits réservoirs On a tendance à voir Les voitures plus souvent Attention avec son coéquipier Son coéquipier qui est arrivé derrière On a tendance à voir Les voitures plus souvent Et on peut en effet Avoir comme ça Des ravitaillements Avec deux pneus Mais En général Lorsqu'on est sous drapeau vert On met les quatre pneus Et on repart Et Martin Truex sort en tête Parce qu'il a fait un gaz and go Il n'a mis que du carburant C'est vrai qu'on nous demande Parfois D'expliquer quelques termes Pour ceux qui ne parlent pas anglais Qui ne sont pas des spécialistes Des courses automobiles Un gaz and go C'est quand on ne prend que du carburant Donc évidemment On passe moins de temps dans les stands Gaz C'est à dire Carbure and go Et on y va C'est à dire qu'on ne fait Que s'arrêter pour du carburant Truex Et Et Greg Vifold Je crois en faire un gaz and go Donc il se retrouve En tête En tout cas de ceux Qui se sont arrêtés Je pense que tout le monde s'est arrêté C'est ce qu'on a vérifié Puisqu'on avait fait Une petite dizaine de tours Et comme on vous a dit Qu'on n'en fera à peu près Que 35 Entre 35 et 40 A chaque run S'il n'y a pas de drapeau jaune Et bien autant s'arrêter Sous cette neutralisation Avec ce ballon gonflable Qui a provoqué Ce premier drapeau jaune C'est incroyable On vous disait donc Que ce circuit était Un petit peu spécial Avec des inclinaisons différentes En fonction de l'endroit Où on se trouve Donc il est vrai Qu'on a On vous a expliqué Que la partie triovale Était un petit peu spéciale Et que justement Lorsqu'on sortait De ce second virage C'est là en général La voiture avait tendance A vouloir Véritablement Sortir A l'extérieur Et aller frotter Légèrement Le muret extérieur Pourquoi ? Parce que le but du jeu Quand on sort De ce fameux virage Numéro 2 Et bien c'est C'est de jouer Avec l'accélérateur Pour les pilotes De manière à vraiment Ressortir Avec la meilleure puissance Possible On parlera aujourd'hui Bien sûr D'aérodynamique On parlera bien sûr De l'appui On parlera aussi De la traînée Et on parlera bien sûr De l'aspiration Du draft Mais dans un premier temps Contentons-nous déjà De vous dire Quels sont les endroits Où on peut avoir Des soucis Donc ce second virage Dont on vous a parlé A l'instant Il y a aussi Le quatrième virage Où on peut avoir Des problèmes Puisque c'est le virage Qui nous ramène Après la longue Ligne droite arrière Où on va très vite Et donc le troisième virage Qui est pris Également très vite En général Lorsqu'on est dans Ce quatrième virage Et bien les voitures Sont souvent de deux À trois Ou même quatre De front Et il faut vraiment Faire un choix Le choix étant toujours Le même Sur ce type de circuit Où les moteurs sont bridés C'est d'avoir La meilleure motricité possible En sortie de virage Et pour cela Il faut que les voitures Soient réglées Et c'est là la difficulté Il faut que la voiture Ne soit pas trop souple Pour avoir la meilleure Trajecture possible Et pouvoir accélérer Au bon moment Sinon Et bien sinon On sort très large Et c'est le mur extérieur Et des problèmes Pour Travis Coapil Déjà on est en train De réparer dans les stands Qui retrouve sa voiture Après avoir été remplacée Par Ron Fellow La semaine dernière Ils n'étaient pas très contents D'ailleurs Ces pilotes Qui étaient écartés Comme David Strem Et Travis Coapil Mais il faut dire Que c'est des écuries Qui luttent pour être Dans les 35 premiers Du classement général Donc ils n'ont pas De cadeaux à faire A leurs jeunes pilotes Vous voyez La voiture de David Strem Et la voiture de Travis Coapil Ils sont en dehors Du top 35 Donc vous savez Que pour être qualifié D'office à chaque semaine Il faut être dans les 35 premiers Et dans ces cas là Il n'y a pas de sentiment On écarte son pilote titulaire S'il n'a pas trop d'expérience Sur les circuits routiers Et on appelle Un pilote Qui a beaucoup d'expérience Qui fait d'autres championnats Et qui est spécialiste De ces circuits routiers Alors les pilotes titulaires Ne sont pas très contents Mais ils retrouvent Leur volant La semaine suivante Donc aujourd'hui Alors on va vous détailler Donc comme on vous l'a promis L'inclinaison Dans ces différents virages On va redémarrer Avec l'agitation Du drapeau vert Il n'y a pour l'instant Aucune voiture Qui est à un tour C'est la raison pour laquelle On a sa plus longue Fille indienne Il y a deux pilotes Qui ont fait gaz and go Qui sont en tête Truex Coéquipier de Dale Earnhardt Junior Avec son numéro 1 Et deuxième Greg Biffel Ensuite on peut voir Que Jeff Gordon A pris le meilleur Sur Tony Stewart Dans les stands Ils ont pris deux pneus chacun Mais l'équipe de Gordon A été plus prompte Et c'est pour ça Qu'on le retrouve Juste devant Tony Stewart Sur la piste Jeff Gordon Est-il encore Sur la bonne voie Aujourd'hui Allez là On est dans la partie Ligne arrière 3 degrés Et on va très très vite Ensuite on arrive Dans les virages Où là c'est incliné A 31 degrés Là c'est un véritable mur Virage numéro 3 Virage numéro 4 Donc pour vous parler Tout à l'heure Attention en ressortant De ce virage C'est toujours très délicat Regardez On ressort très très haut Ouais c'est très dangereux Là parce qu'on peut Faut aller le mur Et puis on arrive Sur la partie triovale Qui elle est inclinée A 18 degrés Voilà Là c'est pas une ligne droite C'est en fait Un espèce de C'est une espèce de petit coude Ouais petit coude Enfin petit coude Et il y a un plateau Qui s'est échappé là De 6 voitures 7 voitures Ils ont creusé Un petit écart Il y a Jimmy Johnson D'ailleurs qui est là Alors évidemment Aujourd'hui il faut faire attention Avec toutes les courses Qui se sont déroulées Cette semaine Cette semaine a été assez chargée Pour les championnats On a vu bien sûr La bouche chérise On a eu du grand âme On a eu également De l'irock Alors c'est vrai Que ce sont des circuits routiers Dont on parle Mais qui empruntent quand même Une certaine partie du circuit Et donc Il y a eu beaucoup de gomme Qui a été déposée Ce qui fait qu'avec La température A cette époque de l'année Avec cette gomme déposée Et bien ce circuit Est un petit peu plus glissant Qu'au mois de février Et donc il faudra faire Très attention A cet effet là Attention Notre quatrième leader Est en route On a vu Stewart tout à l'heure On a vu lors du restart Martin Truex Greg Biffel l'a dépassé Et Jeff Gordon Se porte maintenant en tête Pour son premier tour Mené du jour Alors Jeff Gordon Qui a gagné la semaine dernière Sur un circuit routier Celui de Sonoma Et on est passé De la côte ouest A la côte est La Floride aujourd'hui Tony Stewart Qui ne le lâche pas D'une semaine Il fait du marquage individuel On joue en 4-2-3-1 Aujourd'hui C'est bien ce qu'il a fait Gordon Parce que Du coup Il se remet un petit peu en route Il se remet en confiance En plus de ça Il se remet en confiance Sur On va dire Un moment de l'année Où il risque peut-être De récupérer Des victoires Pourquoi ? Sonoma Un circuit routier Forcément Il fait partie des rares pilotes Spécialistes Qui peuvent gagner On arrive à Daytona Ici C'est l'un de ses jardins On refera d'ailleurs Les statistiques Avec Jeff Gordon Pour s'apercevoir Que s'il gagne aujourd'hui Il peut revenir à la hauteur Et voir même dépasser Delernard C'est vrai que là Il y a vraiment Beaucoup à jouer Après on va aller A Indianapolis On va retourner A Watkins Glen Donc sur un circuit routier C'est vrai que Pour la petite histoire C'est vrai que Ça peut être profitable Pour Jeff Gordon C'est une bonne partie De saison pour lui En général Tout comme pour Tony Stewart C'est dans cette partie là Où généralement Il marque des gros points Il est capable de Signer une deuxième victoire Consécutive Il a déjà fait ça Je crois que c'est 20 fois Dans sa carrière Où il a gagné Des courses consécutives En tout cas Il est remonté 8ème Au classement en général Et Jeff Gordon Donc arrive ici Il peut Vraiment Exploser Les statistiques Et les records Cette semaine S'il gagne Ce soir A Daytona Tiens on parlait de Oh attention Accident derrière Accident de Jeff Burton Mathieu Burton N'ont pas disé Que du bien tout à l'heure Se retrouve en difficulté Heureusement Personne ne l'a percuté Il s'est remis dans le bon sens Il en sera quitte Pour une bonne frayeur Et un passage au stand Heureusement Qu'il n'est pas Il n'est pas sorti Au moment Il y avait de la pelouse Parce que là La voiture devient Complètement incontrolable Regardez le 31 Qu'est-ce qui s'est passé Ah oui Touché par Kazemirs Alors qu'il se rabattait Un petit peu Vers l'intérieur Et la voiture Qui part en vrille Et Jeff Burton Avec sa grande expérience Vous voyez Kazemirs Qui va se mettre A l'intérieur Le 42 là Et au moment Où le 31 Va descendre Voilà Il se touche Et là Il suffit d'un rien En plein virage Il est passé Tout près De l'herbe Là évidemment Ça aurait été Beaucoup plus problématique On va peut-être Revoir Ce qui s'est passé Pendant les essais Avec Jeff Burton Quand il a Éclaté un pneu C'était un crash Qui a impliqué Donc Jeff Burton Qui avait subi Une crevaison Et il y a eu Plusieurs pilotes Qui ont été Impliqués Dans ce crash Je crois Qu'il y avait Dave Blaney C'est ça Et là On revoit Ce qui s'est passé C'est le numéro 1 Pour lequel On a vu Quelques pilotes Comme ça Prendre des places Provisionnelles Ce week-end Ils sont dans leur mulet Les voitures Ils étaient explosées Littéralement Il y avait Kazemirs Déjà Ils se retrouvent Tous les deux Là Il y avait aussi Dave Blaney Et Gigi Yellet C'est à cause De cette crevaison De Jeff Burton Et avoir un mulet Pour Jeff Burton C'est pas un problème Puisque Jeff Burton Il avait fait la pôle Du Daytona 500 En début d'année Avec son mulet Donc vous voyez Comme quoi Finalement C'est souvent Qu'on a des surprises Le mulet De Burton Pour Daytona 500 Boris cède aujourd'hui Ce qui prouve bien Que c'est les voitures Qui ont le plus grand rôle Aujourd'hui Mais après Il faut savoir Les manier Dans le trafic Attention Parce que cette course De Daytona Que l'on regarde Cette semaine Est complètement différente Du Daytona 500 D'abord Elle est moins longue C'est pas la même Époque de la saison Elle est de nuit Mais surtout Ce ne sont pas Les mêmes modes De qualification Et les plus courtes aussi La procédure de qualification Est complètement différente Rappelez-vous Pour le Daytona 500 Bien sûr Lors du pôle D Tout le monde se bagarre Pour les deux premières places Et après Il y a une autre course Qui permet de désigner Le reste de la grille Alors que là Nous avons un système De qualification Qui est tout à fait normal Sur ce rendez-vous Du Daytona International Speedway Pour le Pepsi 400 Donc déjà On n'a pas ce même problème Que pour le début de l'année Et c'est vrai Que dans une configuration Parfaite On peut dire Que On a On a véritablement Du côté Des écuries Une façon de se concentrer Pour les qualifications Pour préparer la voiture Pour les qualifs Et après On va dire Une concentration Complètement différente Pour préparer la voiture Pour la course Alors c'est vrai que Pour une voiture De qualification C'est quoi Et bien C'est le fait D'avoir des pneus frais Qui vous permettent D'avoir un peu plus de grippe Pour la voiture Sur la piste Et en général Les voitures Sont préparées Un petit peu Comme On prépare les voitures Au Michigan A Fontana Indianapolis Ou encore à Pocono Et c'est vrai que On essaie d'avoir Le moins possible De traîner Comme on dit Le drag Comme ça que l'on appelle Ce terme aérodynamique Aux Etats-Unis Afin que la voiture Puisse vraiment pénétrer Beaucoup plus dans l'air Donc ça c'est C'est un petit peu L'astuce Pour les qualifications Et puis pour la course Et bien là On va essayer de faire Attention Et à la traîner Mais aussi A l'appui Le downforce C'est à dire On va essayer De travailler Surtout au niveau Du tape C'est à dire Au niveau Du collant Que l'on va mettre A l'avant De la voiture Parce que si jamais On essaye d'avoir Un appui à l'avant Un peu plus travaillé Sur on va dire Le jeu des Amortisseurs Et des autres réglages Un comportement routier Un comportement routier Enfin routier c'est une façon De parler puisqu'on est Sur un ovale Mais avec un autre comportement Où la voiture Elle doit aller vite Dans le trafic Et donc En plus Prendre en compte L'effet de draft L'effet de l'aspiration Lorsqu'on est plusieurs Et donc On voit l'accident Avec Burton Qui va relâcher L'accélérateur Parce qu'il arrive Trop vite Sur Dave Blenny Et c'est drôle Parce que c'était Les mêmes voitures Aux essais Qu'on a vu tout à l'heure Qui étaient impliquées Regardez GGLA est en haut Blenny avec le 22 Burton avec le 31 Et Kazemirs Juste derrière C'est les 4 mêmes Sauf que Cette fois-ci Il y en a 2 Qui sont pas impliquées Et c'est toujours Le 31 de Burton Qui est le plus Sévèrement touché C'est assez drôle Comme coïncidence Et avant que la course Ne reparte On vous donne Quelques infos Pendant ce drapeau jaune Pour vous dire que Brian Vickers On le savait déjà A donc décidé De quitter Hendrick Motorsports Et il a dit Cette semaine Quelle était sa destination Alors qu'on voit Kazemirs rentrer au stand On voit le Le stigme du contact Avec Burton Et Vickers Signera chez Red Bull La saison prochaine Donc il pilotera Une Toyota Camry Une Toyota Qui fait son entrée Dans la NASCAR Et c'est un choix Vraiment Vraiment surprenant Alors on peut dire Qu'il y a plusieurs Raisons à cela Vickers a invoqué Des raisons sportives Mais c'est vrai Que l'argent a dû Jouer un grand rôle Il y a aussi le fait Que Vickers Chez Hendrick Est devenu en quelque sorte Un peu malgré lui Le quatrième pilote Il y a quatre voitures Et on peut dire Que Johnson et Gordon Sont les leaders naturels Kyle Busch Est arrivé l'année dernière Et le jeune rookie N'a pas attendu très longtemps Avant de gagner ses premières courses Et Vickers Qui n'a jamais gagné Se retrouve un peu Quatrième pilote Donc pour lui Il n'est pas très heureux Dans cette équipe C'est étonnant Parce que c'est quand même Là où l'une Des trois meilleures équipes Du championnat NASCAR Et aller chez Toyota Un peu à l'aveugle Alors qu'il y a de fortes chances Pour que Toyota Dans sa première saison T'attende un peu C'est vraiment très surprenant Oui alors il a quand même déclaré Que pour lui C'était un crève-coeur Parce qu'évidemment Il devra Il a bien dit Il n'y a jamais On va dire Son début de carrière A Hendrick Motorsports Et à Rick Hendrick Rappelons qu'il était Très proche de Rick Hendrick Et que peut-être S'il n'y avait pas eu Ce malheur Vickers n'aurait peut-être Pas eu la même décision Mais il a déclaré Que c'était en fait Tout simplement pour lui Une très bonne opportunité L'opportunité d'une vie Qu'on ne peut refuser Là on a pu entourer Rapidement Pendant qu'on parlait De Brian Vickers Les différents miroirs Disponibles Pour les pilotes Regardez Il y en a deux à l'intérieur Deux miroirs panoramiques Plus le petit miroir A l'extérieur Que je vous décrivais tout à l'heure Il peut être rond Il peut être carré Il est en général Fixé sur le montant Donc à gauche du pilote Car c'est vrai Que même si le travail Des spotters Est très important ici Où ils avertissent A la seconde presque De ce qui se passe Qui est derrière Dans le drape Qui est devant Qui est sur les côtés Il ne faut pas oublier Quand même que C'est l'endroit Certainement Dans la saison Où le pilote Regarde le plus Dans ses fameux Rétroviseurs intérieurs Panoramiques Tout est fait pour annuler Tout angle mort Ça plus le spotter Alors que Nos amis américains Nous montrent Pour une fois Les commentateurs Parce qu'il y a Dick Cheney Qui est invité Nous on va continuer A parler De la course Le vice-président américain Est là Parce qu'en fait Nous ne sommes pas très loin Du 4 juillet Et que Évidemment La course N'a pas lieu Le jour de la fête Nationale américaine Mais On a eu quand même Avant le début De la course Un petit hommage Une petite déclaration De la part du vice-président Évidemment La NASCAR Reste on va dire Un vivier Éventuel De votes Assez Assez important Mais aussi Une façon D'honorer Les différents américains Qui de par le monde Se battent pour la liberté Comme ils disent là-bas Et donc c'est vrai Que c'est un moyen Assez facile De pouvoir atteindre Tous les américains Et de les remercier Et de leurs efforts Et de préparer ainsi Comme cela La fête nationale Nous sommes au 21ème tour Drapeau vert agité C'est reparti Avec un Jeff Gordon en tête Devant Stewart Kenseth Sadler Et Biffel Dans le top 5 Johnson est 6ème Attention Oui Stewart et Kenseth Près l'un de l'autre Souvenez-vous A Daytona Au début de saison Stewart avait envoyé Le 17 Dans la pelouse Et Matt Kenseth Et lui d'ailleurs S'était retrouvé Un petit peu plus tard Les deux hommes Se sont cherchés Se sont trouvés Cette année Mais cette semaine Ils ont déclaré Qu'ils avaient fait la paix Et que par exemple Kenseth était venu Sur le speedway D'Eldora Qui appartient A Tony Stewart Pour faire une exhibition A la demande De Tony Stewart Donc c'est sympa Et puis Stewart A été aussi Cette semaine Je crois Participer à une petite course Dont le promoteur Était Roy Kenseth Le papa De Matt Kenseth C'était à Madison Donc voilà Et les deux hommes Se sont réconciliés Mais il suffit d'un rien Pour que les étincelles Reprennent Dick Chenet qui explique Justement au moment On voit les voitures tournées Que la NASCAR Est un des sports Les plus populaires Aux Etats-Unis Et que partout dans le monde Évidemment Souvent les courses Se sont suivies Par les différents pilotes D'ailleurs on a vu Quelques fois Des départs donnés Depuis l'Irak Par quelques bases De l'armée américaine Situées là-bas Par des fans Et c'est vrai Qu'on a aussi Des sponsors De l'armée américaine Qui apparaissent Toutes les semaines Dans les courses On a la National Guard Avec Agbifel On a John Emetschek Évidemment De l'US Army Et d'après le vice-président En effet NASCAR est une belle représentation De ce que l'Amérique Peut avoir Comme compétition Alors on va pointer un peu Nos quatre favoris Et puis attention On sait que demain aussi Il y a la navette Qui va partir Donc Dick Cheney Il est en train aussi De faire un peu La promo de la technologie Américaine Concernant La guerre des étoiles Gordon est premier Stewart est deuxième Johnson est sixième Delarnard Junior Vient de faire le meilleur tour En piste Mais pour l'instant Il n'est que Vingt-huitième On va suivre Un petit peu L'attitude De Delarnard Junior Junior remonte Tranquillement Mais pour l'instant C'est Martin Truex Qui est le mieux classé Dans cette écurie De la D8 Junior fait son effort Actuellement Il est vingt-septième Et c'est lui le plus rapide Sur la piste Pour l'instant Les voitures roulent À cent-hatre-vingt-huit miles De moyenne C'est un petit peu Avec plaque de restriction Donc en 88 L'année où on a mis en place Donc ces fameuses Plaques de restriction En 198 miles Donc on est passé De 210 à 198 miles Et donc c'est un petit peu Moins de 320 km heure Attention pour la première place Gordon menacé par Kinsett Alors qu'on a vu Stewart essayer de créer Une deuxième file Il n'était pas vraiment suivi Et du coup Il a perdu 6 ou 7 places Alors que dans le sillage De Gordon Vient l'aider Son coéquipier Le 48 Jimmy Johnson Est-ce qu'il y a un nouveau Sauvé Willy Qui va sortir Ou c'est une pub Pour un film Faire qu'on se renseigne Là-dessus Ah qui a mené ce tour C'est Kinsett C'est Kinsett Il a gagné 5 points de bonus C'est gagné par Johnson Vickers est un des outsiders Il a le numéro 25 Et vous voyez donc Les 3 coéquipiers Gordon le 24 Johnson le 48 Et Vickers le 25 Qui se suivent Il ne manque plus que Kyle Busch Qui est pour l'instant Dans le peloton Il est 10ème Il n'est pas loin Mais là pour l'instant Aux avant-postes On a 2 écuries C'est ce dont je vous parlais Tout à l'heure Ça va être un peu La bagarre des écuries Avec l'écurie Hendrick L'écurie Roche Racing Qui pour l'instant Est représentée par Matt Kinsett Et Greg Biffel Et Marc Martin aussi Qui se rapproche Qui est 8ème Juste derrière Il y a évidemment L'écurie Penske A surveiller avec Ryan Newman et Kurt Busch Ils sont d'ailleurs Tous les deux ensemble En 13ème et 14ème place Actuellement Ils font une course d'attente Pour le moment Et puis on attend Bien sûr la DEI Evidemment avec Dale Leonard Jr Et Martin Truex Jr Alors Tony Stewart là-dedans Où le situer ? Et bien c'est l'une des rares courses Où Il est possible De faire des alliances Avec d'autres écuries Voir même D'autres constructeurs Parce que Lorsqu'on est comme cela Sous drapeau vert Lorsqu'on rentre dans les stands Pour ceux qui n'ont pas l'habitude De suivre ces courses Il faut bien le préciser On ne peut pas rentrer tout seul On est obligé de rentrer Avec au moins un ou deux compagnons Au minimum un Afin de pouvoir repartir Et de bénéficier Du phénomène d'aspiration On vous l'a déjà expliqué Deux voitures ici Font plus vite qu'une seule Grâce à ce fameux Phénomène de l'aspiration Bien connu Dans n'importe quelle course automobile Là où on va très vite Donc là Il y a des négociations Qui s'effectuent dans les stands Juste avant de rentrer En fonction des voitures Qui sont devant ou derrière Et quand il s'agit D'une voiture D'un autre constructeur Et d'une autre écurie Et bien Ce n'est pas grave Le but du jeu étant De perdre le moins de temps Et de place possible C'est étroit là C'est vrai que là Chez Hendrick On ne va pas aller chercher Des alliances pour l'instant Puisqu'on a tous les pilotes Presque de l'écurie Qui sont devant Dans la rush racing Pour l'instant Il n'y a pas vraiment besoin Mais c'est vrai qu'en fin de course Avec les différents Éventuels abandons Etc On peut être un petit peu Esselé Ou comme Tony Stewart Avoir des coéquipiers Qui ne sont pas vraiment Des spécialistes Et qui sont encore Des jeunes pilotes Qui n'ont pas vraiment La science de ces courses là Et à ce moment là Il faut trouver quelqu'un Stewart en général Il s'incruste On sait qu'il a souvent Fait équipe avec cet homme là Qui nous emmène D'Elenard Junior Parce qu'ils sont copains Et qu'ils s'entendent bien Ils ont confiance L'un dans l'autre Parce qu'il y a aussi ça Vous savez Lorsqu'on se retrouve A quelques centimètres A plus de 300 km heure Dans le trafic A quelques tours de l'arrivée Il faut avoir confiance Avec la personne avec qui Vous faites le draft C'est pour ça que les rookies D'ailleurs les débutants N'ont pas vraiment d'amis Parce qu'il y a des pilotes Un peu chevronnés Qui n'aiment pas beaucoup Les voir dans les parages Alors on peut faire le draft Bien sûr A quelques tours de l'arrivée Mais après Dès que l'arrivée approche C'est chacun pour soi Chacun sa peau Ouais Et même on peut dire Que jusqu'à presque 3-4 tours de la fin On peut faire la course d'équipe Il y en a qui se protègent Les uns les autres Et il fait pas bon Être seul Et ne pas avoir d'amis À ce moment là Alors Stewart Qui avait voulu créer Une deuxième file tout à l'heure Il avait pas eu beaucoup de copains Entre guillemets Il avait donc perdu Quelques places Parce qu'ici En un tour On pouvait perdre 20 places C'est absolument incroyable Et là il a retrouvé Des gens qui se sont mis Derrière lui Et du coup Il a remonté troisième Il y a Elliot Sadler Qui s'est mis derrière lui Alors attention Parce que les chevrolais Sont favorites Elles ont gagné On va dire Allez Dans les statistiques Exactement 6 des 7 dernières courses Disputées ici Donc c'est très impressionnant Et puis Ford Ford a quelques Victoires depuis 10 ans Et Dodge Alors là c'est le désert Ou presque Puisqu'à part Ward Burton Qui a gagné Le Daytona 500 En 2002 Et bien il faut remonter A 1975 Je crois Pour retrouver une victoire De Dodge Avec le King Richard Petty Donc des Dodge C'est très rare Qu'ils se débrouillent ici Il y en a peut-être Trois qui peuvent Tirer leur épingle du jeu C'est les deux Penske Qui semblent très en forme En ce moment Kurt Busch Et Ryan Newman Bonne course De cette écurie La semaine dernière Et puis Casey Kane Qui est un client sérieux Partout où il va cette année C'est vrai que Chevrolet On va dire De 72 à aujourd'hui A gagné pas moins de 31 courses 15 pour Ford Et seulement 5 pour Dodge Allez un petit point Sur le top 5 Au moment Voilà ces voitures Tournées Très vite Jeff Gordon Tony Stewart Jimmy Johnson Trois Chevrolet En tête devant la Ford Elliot Sadler Et Vickers C'est la cinquième position Ensuite après Il y a toute l'armada Des Ford Matt Kenseth Mark Martin Mac Murray Greg Biffle Sont ensemble De la 6ème A la 9ème place Il y a vraiment Les rouges Kettiers Qui sont là Comme on les appelle ici C'est pas les bousquetaires C'est les rouges Kettiers 4 sur 5 Ils sont tous ensemble Il ne manque que Carl Edwards Jeff Gordon pour l'instant Mène Tony Stewart Et derrière Jimmy Johnson Et Elliot Sadler Sont là La course pour l'instant A pris son rythme de croisière On prend pas trop de risques On essaye de Prendre ses marques Et on s'est arrêté Vers le 9ème tour On peut donc penser Qu'on va s'arrêter Vers le 50ème Ou même peut-être Vers le 45ème Et Stewart reprend la tête C'est vrai que Jeff Gordon ici Est vraiment le favori Cette semaine Au niveau des statistiques Sur 27 courses Il en a gagné 6 Il en a gagné 6 C'est lui qui a le record Du pilote en activité Avec le plus nombre de victoires 6 victoires Ici à Daytona Alors c'est C'est pas aussi bien Que Richard Petit Qui en 74 départs En a 10 Mais en pourcentage Ça reste quand même Beaucoup mieux Jeff Gordon Gagne Plus vite A gagné plus vite En moins de départ Que le grand Richard Petit Le King 1m57 Avec une voiture Plus jaune Vif que d'habitude Et juste derrière Johnson Johnson C'est vraiment Un véritable poison Numéro 48 Il a gagné donc Cette année Les deux premières courses Disputées Dans cette configuration A moteur bridé Et pourtant Ça a été l'un des pilotes Qui a le moins mené C'est impressionnant A Daytona Pour gagner le Daytona 500 Qui fait 200 tours Il a mené 24 tours seulement Et pire A Taladega Il a gagné En menant 3 tours Donc attention Il se tient toujours A carreau Il est jamais loin De la tête Mais il est rarement Premier Et puis il surgit Vers la fin C'est devenu Une vertu Qu'il n'avait pas Forcément avant Parce que souvenez-vous Jimmy Johnson Pour ceux qui sont Des habitués Et des passionnés NASCAR Qui est avec nous Depuis 2-3 ans Et bien l'année dernière Il avait provoqué Des accidents Des big ones Et tout le monde Le pointait du doigt En disant Qu'est-ce qu'il fait Jimmy Johnson Alors qu'on a fait A peine 50 ou 100 tours A vouloir dépasser A tout prix Il crée des accidents Il fait n'importe quoi Et bien cette année Il a changé d'attitude Il a appris la patience Il a appris la patience C'est l'expérience aussi Et ça lui a réussi Puisqu'il a réussi A gagner Les 2 premières courses De Daytona Et Taladega Patience est très importante Oui d'ailleurs Johnson déclarait Que sur les 2 courses Qu'il a gagné Cette année Sur ces circuits Très spéciaux De Daytona Et Taladega Il avait été patient Jusque dans les derniers tours Et que ça avait payé Et qu'il espérait Encore pouvoir Comter avec cette stratégie Aujourd'hui Et oui la patience On peut en effet Être conservateur agressif Car c'est comme ça Qu'on les appelle ici Il faut être un minimum Un minimum agressif quand même Ici Défendre sa position Essayer de prendre le bon train Mais rester conservateur Et ne pas être non plus Trop impatient D'ailleurs c'est ce qu'avait déclaré Gagbifal La semaine dernière à Sonoma Rappelez-vous Dans les derniers tours Il avait eu cette conversation Avec son équipe Je peux aller chercher La victoire Mais ça veut dire Que je peux aussi Me cracher Et on lui avait dit Non non Garde ta place Fini la course Il a tellement eu du mal A récupérer une place Dans le top 10 Du classement général Qu'on ne peut pas sacrifier On va dire Un bon championnat Un bon classement Pour une victoire Si jamais on se met A la faute Et c'est vrai Que vous avez bien fait De parler de ça Philippe Parce que c'est vrai Qu'à partir d'aujourd'hui Je pense On va voir des pilotes Commencer à penser au point C'est à dire On va dire Du premier du championnat Johnson Jusqu'au On va dire 5-6ème Donc Johnson Ken Set Kesey Kane Mark Martin D'Alanar Junior Peut-être Jeff Burton Même s'il a des ennuis Aujourd'hui Je pense qu'on va Essayer de gérer De faire des top 10 Parce que eux S'ils font des top 10 Ils sont quasiment assurés Déjà D'être dans les playoffs Ensuite entre Tony Stewart Qui est 7ème Et on va dire Karl Edwards Qui est 13ème Du classement Il n'y a que 140 points Ah pardon 140 points J'avais noté Qu'il y avait quand même Très peu de points Entre Entre le 3ème Kesey Kane Et le 5ème D'Alanar Junior Ouais mais ceux là Ils sont On va dire Qu'ils sont Bien partis Pour faire les playoffs Mais entre Stewart Entre le 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème 13ème Il n'y a que 140 points Et quand on sait Que quand on gagne On marque 185 points C'est Vraiment C'est pas beaucoup Alors à qui ça peut Profiter tout cela Et bien à Jimmy Johnson Parce que lui Il a tellement eu Une avance Qu'il peut se permettre De prendre des risques Mais en plus Comme il pilote D'une manière conservatrice Et qu'il attend toujours La fin pour se dévoiler C'est vraiment On va dire C'est vraiment Le problème Pour bon nombre Des pilotes Qu'on vient de citer Et puis ça peut profiter Aussi à ceux Qui n'ont rien à perdre Qui ne seront pas De toute façon Dans les 10 Et qui vont tout essayer Pour se faire remarquer Au moins gagner une victoire Donc voilà un petit peu Comment cela pourrait se jouer Puisque cela fait Maintenant 3 ans C'est la 3ème année Que nous commentons pour vous Donc ce nouveau format De la NASCAR Nextel Cup Avec ces fameux playoffs Et donc ce fameux règlement Qui risque de changer Pour l'année prochaine Ça aussi C'était une des grandes nouvelles Cette semaine Brian France a fait Une déclaration Il a dit Écoutez moi Quand j'ai mis en place Ce système du Du chess Enfin de championship Vous avez dit que Je me donnais 5 ans Et que dans cette période De 5 ans Il pouvait y avoir Des ajustements Ou des améliorations Et bien ça y est Nous sommes dans la 3ème année Et l'année prochaine Pour 2007 Je vous propose D'améliorer Et de vous assurer Plus de dramatique On dit en fait C'est dramas Thriller Action And contention Autrement dit On va avoir Beaucoup plus de suspense Et puis On va dire De dramatique Dans ces fameux playoffs Car Brian France Veut absolument Que les playoffs Soient aussi Aussi intéressants À suivre Que ceux Du football américain Car c'est bien sûr Ça l'enjeu Je pense qu'ils vont garder A peu près La formule Actuelle Qui marche bien Ils vont peut-être Faire quelques ajustements À plus de 400 points Peut-être Pour avoir un peu plus De pilotes Parce qu'on sait Que ça va changer Mais sans doute Mais on sait pas Ce qui va changer Écoutez Moi franchement Je parie Pour plus de 400 points Au niveau Donc des pilotes Qui seraient admis Être Donc Titrables Et je parierais Aussi peut-être Pour un changement Des circuits Que l'on visiterait Dans les dix dernières courses Ça c'est plus compliqué Parce qu'il y a des promoteurs Qui veulent pas lâcher Évidemment Quand on a un circuit Qui fait partie Des dix circuits de playoffs On veut pas le lâcher Là c'était Dick Cheney C'était plus tôt Avant la course On lui expliquait Ce qu'était une plaque De restriction D'ailleurs On a une dans les mains On va vous décrire Dans un instant Comment ça se passe Avec les quatre petits trous Qui brident le moteur Là c'était tout juste Tout à l'heure Le contact entre Scott Riggs Et un autre pilote J'ai pas eu le temps de voir Et puis Jeff Burton Qui a provoqué Un drapeau jaune Tout à l'heure Avec un contact Avec Casemars Et Tony Stewart Qui a rapidement Pris la tête Pour mener Déjà 17 tours Depuis le début De ce rendez-vous Tony Stewart Qui s'était lancé Depuis la première ligne Aujourd'hui Et c'est bien lui Qui mène encore Au moment où on vous parle Tony Stewart Attention Il y a quelques soucis Sur la piste En ce moment Kurt Busch Est en train de se plaindre D'un problème de batterie Donc ça C'est arrivé souvent On espère pour lui Qu'il a une batterie de rechange Avec un bouton switch On va suivre ça de près Et puis on voit que Martin Truex Est assez lent en ce moment Sur la piste Et puis on sait aussi Que Matt Kenseth A une vibration Ce qui fait qu'il a un petit peu Rétrogradé Rien de bien grave pour l'instant Mais ça pourrait être Un problème Important Alors j'espère pour eux Qu'ils vont arriver A ce fameux Cette fameuse limite Pour s'arrêter Parce qu'on va s'arrêter Dans quelques tours Là maintenant Et sachant que On peut voir À un moment donné Un pilote Ralentir Pour essayer De sortir Du trafic Du draft Afin de récupérer Plus de vent Si jamais Son moteur chauffe Ça c'est des choses Qu'on voit C'est à dire que Lorsqu'on est comme cela Le nez Dans le pare-choc arrière De la voiture qui est devant Forcément On est dans l'aspiration On va plus vite Et on aide La voiture qui est devant A aller plus vite Mais du coup On est privé d'air Et donc on ne peut pas Refroidir le moteur Comme il faut Donc dans ce cas là Il faut sortir Du draft S'écarter la trajectoire De la voiture qui est devant Se laisser glisser Et forcément là On récupère de l'air frais Et donc dans ce cas là On peut refroidir le moteur Si celui-ci chauffe Michael Waltrip Est rentré dans l'estand Les voitures sont un petit peu Éparpillées Sur l'ovale C'est là qu'on voit Qu'il y a quand même une différence Entre les deux circuits De moteur bridé Entre Daytona Et Taladega Taladega qui est beaucoup Plus large Déjà c'est un circuit plus grand Mais qui est aussi plus large Où les voitures peuvent être Trois ou quatre de France Qui arrivent assez rarement ici Et la grosse différence Et vous faites bien M'en parlez pas Au niveau du pilotage A Taladega C'est vraiment la puissance pure On va chercher A vraiment aller très vite Dans les lignes droites Alors qu'à Daytona Certes il faut aller vite Mais on va surtout Mettre l'accent sur Le comportement de la voiture Dans les virages Donc voilà un petit peu La grosse différence Entre les deux circuits Entre la partie géographique Le circuit même Et sa configuration Taladega C'est un monstre Et la partie pilotage Où là on est un peu plus fin A Daytona Bobby Labonte Rentre avec son 43 Et Ryan Newman aussi Surprise Ryan Newman ne rentre pas Avec Kurt Busch Il est rentré Avec la voiture Qui était juste devant Tout simplement C'est ce que Je vous disais tout à l'heure Là on fait des associations De De circonstances En fonction De qui on a devant Qui on a derrière Attention Tony Stewart En train de faire signe Avec sa main Pour prévenir Jimmy Johnson Qui est juste derrière lui Qui va s'arrêter C'est une des techniques ici Attention Oui Alors Stewart s'arrête Attention Johnson veut s'arrêter Incroyable Il a failli du peu Lui laisser la place Johnson il ne voulait pas s'arrêter Mais quand il a vu Que Stewart s'arrêtait Il s'est dit Je reste dans son tour Avec lui Alors là Il a la plupart des leaders 55 miles Et c'est Karl-Edward Qui prend la tête C'est qu'il mène son premier tour A gauche 88 km heure Dans les stands C'est vraiment Une grosse différence Par rapport aux Presque 300 sur la piste C'est un gros freinage Et Stewart qui dit A son équipe On a une très bonne voiture Ce soir les gars Faites le nécessaire Pour me mettre Dans de bonnes conditions 14-1 pour Stewart 14-2 pour Johnson Voilà donc maintenant Faire attention A ce qui se passe sur la piste Attention au trafic Évitez les problèmes Attention On a pu voir Qu'en sortie des stands Là c'était très chaud Karl-Edwards rentre Mais j'ai l'impression Qu'il est tout seul Oui et puis il y a Une grosse accélération Corsée sous drapeau vert Biffel rentre aussi Vous voyez qu'il y a des voitures Il y a du monde avec lui Il y a des voitures De la Rush Racing Qui s'arrêtent en même temps D'ailleurs Ken Seth s'arrête aussi Ça va régler son problème De vibration C'était peut-être Un problème de boulon Peut-être mal serré Ou un pneu défaillant C'est aussi possible 5 points de bonus On n'est pas trop ajusté On n'est pas trop ajusté Durant ce fameux rendez-vous Là on n'a vraiment pas de temps On s'arrête souvent Les réservoirs sont plus petits On est souvent arrêtés Sous drapeau vert Parce que Ici Rares sont quand même Les grosses neutralisations Sauf bien sûr En cas de Big One Qui est toujours possible On n'a pas encore évoqué Ce mot là Depuis le début de la course Le Big One c'est quoi ? C'est un crash géant Puisque forcément ici Quand on est dans le trafic Il y a plus de 300 A quelques centimètres Les uns des autres Il suffit qu'il y ait un problème Qu'une voiture se retrouve En difficulté Pour qu'elle entraîne Avec elle Les autres Un ralenti Pour nous montrer L'entrée des stands Un peu Un peu rocambolesque Un petit peu Turbulente Tout à l'heure 55 miles A respecter Dans les stands Del Jarrett Et deuxième Je crois que c'était Très très juste Pour Jimmy Johnson Il n'avait pas Les 55 miles Au moment du Passage du cône Mais dès la ligne Suivante Il les avait Et c'est la ligne officielle Me semble-t-il D'ailleurs Pour les officiels De la NASCAR Del Arnard Junior Dont on n'a pas beaucoup parlé Depuis le début Et pour cause Il était parti de très loin Sur la grille Il s'arrête seulement maintenant On avait dit Entre le 45ème Et le 50ème tour C'est ce qui se passe Il a ajusté un petit peu Junior Ça c'est pas mon signe Alors là c'est bizarre Parce qu'ils n'ont pas ajusté Lors du premier ravitaillement Et ils ajustent Lors du deuxième Donc là il y a un petit souci Donc là il y a un petit souci apparemment Ils ne sont pas arrêté Qui ne resterait pas chez Yates Racing L'année prochaine Et bien c'est l'inverse De Brian Vickers Depuis qu'il a annoncé son départ Il n'a enregistré Que des mauvaises performances Ces plus mauvaises performances Qui ont été enregistrées Depuis donc l'annonce de son départ A l'inverse de Brian Vickers Qui depuis Qu'il a annoncé Qu'il allait peut-être partir Et là c'est officiel Depuis cette semaine Et bien lui Il ne fait qu'enchaîner Les bonnes prestations Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Pendant ce temps-là, Dale Jarrett s'est arrêté au stand Le nouveau leader s'appelle Reed Sorenson Ce qui nous donne pas mal de leaders pour cette course depuis le début On va en avoir à mon avis un petit paquet Peut-être que David Stream pourrait se retrouver derrière en tête Ou Kazimierz, voire même Robbie Gordon Là va falloir qu'ils s'arrêtent tous Parce qu'on a quand même fait plus de 40 tours maintenant depuis le dernier arrêt Ce qui est un peu la limite Donc les écuries savent parfaitement où elles en sont Seulement le problème c'est qu'il ne faut pas se tromper de tout Parce que si on ne rentre pas dans le bon tour Il y a 4 km à faire derrière pour refaire un tour Et là on peut tomber en pleine décence Alors qu'est-ce qu'une plaque de restriction ? Tiens, on va devancer un petit peu vos questions, vos interrogations Puisque vous ne pouvez malheureusement pas nous joindre ce matin Par le biais d'ABMoteur.tv Puisque nous ne sommes pas en direct mais on dit ferré Il est 3h10 du matin pour nous Et on va un petit peu devancer vos interrogations Par exemple les plaques de restriction dont on a beaucoup parlé C'est quoi ? Et bien c'est une petite pièce en aluminium carré avec 4 trous Et c'est vrai que le but du jeu c'est de réduire la puissance des moteurs ici Parce qu'on allait trop vite et que ça commençait à devenir beaucoup trop dangereux Donc là et bien elle est placée entre le carburateur et le moteur Et bien sûr elle limite la puissance et donc la vitesse C'est très simple Ces plaques font environ un peu plus de 3 mm d'épaisseur Et les trous, la taille des trous en fait est à peu près la taille d'une pièce de 25 cents Regardez il y a les 3 voitures de la Ganassi Racing qui étaient en tête Sorenson, Kazemirs et David Strem 40, 41, 42 Ils étaient tous ensemble et ils rentrent tous ensemble Ce qui fait que maintenant on est revenu dans la configuration de tout à l'heure Avec un Steward en tête devant Mark Martin Jimmy Johnson, Sadler, Kyle Busch et Kurt Busch Et deux frangins, Kurt Busch qui est bien remonté Alors Mark Martin qui est en ce moment deuxième Alors qu'on va prendre un tour à un premier retardataire Je pense que ça doit être Hermis Sadler Attention ça risque parfois d'être dangereux Et bien Mark Martin fait partie des 3 pilotes présents aujourd'hui Avoir fait toutes les courses à moteur bridé Il y en a eu 74 depuis le début de l'instauration de cette règle C'est Mark Martin, Ken Schrader et Michael Waltrip C'est ce que j'allais dire, Ken Schrader et Michael Waltrip aussi étaient là depuis longtemps Ken Schrader qui pourrait éventuellement aussi faire une belle prestation Parce que pour la course de Daytona De mémoire je crois qu'il avait fait un top 10 Ouais c'est sa seule Ah il avait fini 9ème Et l'année dernière je crois sur cette short boost là aussi Il avait fait une bonne position Il était également dans le top 10 Ken Schrader pour éventuellement créer pourquoi pas l'événement Ouais ça serait une énorme surprise Mais c'est vrai qu'il fait partie de la Wood Brothers Qui est l'écurie statistiquement la plus gagnante ici Depuis le début devant la Petit Enterprise et Henrik Motorsports Peut-être pas gagné mais on pourrait peut-être le voir en effet dans le top 5 ou le top 10 Le président de Daimler Chrysler Qui est allemand donc On est très content de ce que fait Dodge en NASCAR Et on sera de plus en plus présents Il y a beaucoup de voitures nouvelles qui arrivent Et on prépare aussi des nouveaux modèles pour la NASCAR Et voilà son portrait sur une Dodge Celle de Casey Kane Arso ! Nous allons gagner la coupe du monde C'est vrai c'est que chez les allemands Tous ceux qui s'occupent apparemment des grosses marques Que ce soit Audi ou donc d'Ener Chrysler Ils sont tous docteurs C'est bien Nous espérons rencontrer la France en finale Je parlais de Kane Schrader Et fini 9ème de cette course en l'année dernière Avec les Wood Brothers Alors que pour le Daytona 500 Je crois qu'il avait repris le départ avec son écurie d'origine La BAM Racing Alors j'avais juste une petite dernière information à vous donner Concernant les plaques de restriction dont on vous parlait à l'instant Savez-vous que ces plaques de restriction en fait Eh bien sont données avant chaque séance Quelle que soit la séance La séance de roulage, séance de calife Ou même la course Et sont récupérées ensuite par les officiels Et il faut savoir que les chefs mécanos ont le choix Les plaques de restriction sont tirées au sort Par exemple vous avez une cinquantaine de plates qui est devant vous L'officiel vous en propose une Vous n'avez pas le droit de la toucher Le chef mécano la regarde Donc vraiment d'une manière très très détaillée Et il peut la refuser Mais il n'a le droit de refuser qu'une fois le tirage Et après c'est les officiels qui viennent positionner Les plaques de restriction juste à l'entrée du carburateur Et c'est eux qui referment le carburateur Donc voilà un petit peu pour vraiment ceux qui veulent savoir Comment ça se passe Qui peuvent se demander si en effet il peut y avoir triche ou pas Là c'est pas possible La plaque de restriction est fournie par la NASCAR Par tirage au sort 58 tours disputés Stewart est toujours en tête Il a mené 27 tours sur les 58 Deuxième Martin Troisième Johnson Avec qui on est embarqué Derrière il y a Sadler Kyle Busch Carl Edwards Greg Biffel Jeff Gordon Matt Kenseth Et Brian Vickers Pour fermer le top 10 538-60 538-60 Sous-titrage ST' 501 Une petite originalité cette semaine, c'est que pendant les pages de pub aux Etats-Unis, on a la caméra embarquée mais aussi la vue aérienne. Ça c'est nouveau. Et Tony Stewart mène toujours devant Marc Martin, Jimmy Johnson, Kyle Busch, Elliot Sadler, Greg Biffle, Jeff Gordon. Il y a 170 000 personnes présentes aujourd'hui, c'est encore plein évidemment. Il y a aussi une nouvelle qui est tombée cette semaine, vous savez que la course de Miami Homestead, la dernière course de la saison, elle est déjà pleine. C'est sold out, toutes les places sont prises et c'est la première fois dans l'histoire de la NASCAR que toutes les places sont vendues cinq mois avant l'événement de la course. C'est énorme. Belle course poursuite entre Tony Stewart et Jimmy Johnson. Et oui, Stewart, il est un peu condamné à être tout seul en tête. Aucun de ses coéquipiers ne peuvent venir l'aider pour l'instant. Ils sont loin, il y a Clint Boyer qui est 16ème et Gigi Yelly qui est beaucoup plus loin, il est 30ème. Et bon comportement pour l'instant de Giac Sadler. Ça ne m'étonnerait pas que Johnson essaye quand même de dépasser Stewart parce qu'il n'a pas mené de tour encore. Ça lui ferait des points de bonus, même si c'est qu'un petit tour. On a-t-il vraiment besoin ? Un petit bump. Boum, Ken Set sur Grey Biffle. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que la NASCAR avait décidé d'interdire les bump and run trop violents, à tel dégâts c'était déjà perceptible, mais là vraiment ils se sont tous calmés. Il y en a vraiment moins qu'avant, c'est beaucoup moins violent surtout. Ils se touchent là comme on vient de voir, on va dire à peu près normalement, mais avant c'était beaucoup plus violent que ça. Ils se touchent un petit peu par défaut sur les lignes droites. C'est un effet aérodynamique qu'on vous a déjà expliqué, mais qu'on peut déjà vous réexpliquer si jamais vous nous rejoignez pour les premières fois. C'est le push. Le push c'est en effet cet effet qui veut que lorsque deux voitures se suivent, il y a un trou d'air qui est formé entre les deux. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'aspiration. Mais du coup, la deuxième voiture, à un moment donné, est indéniablement attirée vers la première. Elle est donc poussée, pushée si vous préférez. Ce phénomène de push entraîne l'arrivée de manière très rapide de la deuxième voiture. Et évidemment, elle vient pousser la première. Et par ce phénomène là, la voiture qui est en tête va encore plus vite. Et du coup, l'autre est là encore attirée par l'autre. Et la première va encore plus vite. Et la deuxième est encore attirée. Donc c'est ce phénomène d'aspiration tout simplement. Et Boris Sedd qui perd des positions depuis sa pôle. Contrairement à ses petits camarades, il avait certainement lui un réglage fait pour les qualifs. Donc pour rouler tout seul. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en qualif, il a fait une moyenne de 186,143 miles. Alors qu'en course, avec des pneus frais, on fait plus que ça. On va plus vite pendant la course que pendant la qualif. C'est une des particularités de ces courses. Parce qu'évidemment, quand on est en course, on est en peloton. Et on va donc plus vite. Il faut avoir une sacrée confiance. Parce que le pilote qui est devant doit faire attention à ses trajectoires. Il doit donc jouer avec l'accélérateur afin de bien sortir de ses virages. Et le pilote qui est derrière doit se comporter aussi bien dans les mêmes trajectoires. Et devancer un petit peu également la gestion de son accélérateur. Ça a touché ici pour Kurt Busch. Il a frôlé le mur. Ça a touché, il était juste derrière Karl Edwards. Tellement près du mur que fatalement pour certains pilotes, parfois on le touche. Kurt Busch qui est onzième pour l'instant sur la piste. Et Yann Sadler qui fait actuellement le draft avec Jimmy Johnson qui est devant lui. Delano Art Jr. depuis qu'il a fait ses réglages, là il est remonté 17ème. Alors Jeff Gordon qui a perdu quelques positions depuis ce pit stop. Il dit qu'il a une voiture un peu trop sous-vireuse. Il faudra faire quelques ajustements lors du prochain arrêt. On va tranquillement arriver au 68ème tour. Quelques pilotes sont déjà à un tour, comme Hermie Sadler. Si jamais il y a une neutralisation, il sera automatiquement remis dans le tour. Et Kirk Schimaldin pour l'instant est le seul pilote à avoir abandonné. Il est toujours dans les garages. Il y a 11 voitures qui se sont détachées jusqu'au 11ème Brian Vickers. Ensuite il y a un gros trou. Tiens, Joe Gibbs est là cette semaine. Joe Gibbs est le propriétaire bien sûr de la Gibbs Racing. Et c'est son fils J.D. Gibbs qui a repris la main depuis que l'homme que l'on vient de voir a décidé de revenir à son premier métier, à savoir coach de football américain. D'ailleurs avec succès, il avait entraîné l'équipe des Redskins de Washington. Il a été champion je crois deux fois avec cette équipe. Et du coup il a aussi été champion deux fois avec Tony Stewart en NASCAR. Deux fois, trois fois même. Deux fois. Avec Bobby Labonti également. Qui a eu un titre à l'époque où Bobby Labonti a été pilote de la Gibbs Racing. Voilà, les voitures de la Rush Racing sont là. Elles se suivent. Biffle, Edwards, Martin et Kenseth. 4, 5, 6 et 7ème. Il manque que Mc Murray qui n'est pas très loin. Qui était dans les 10 premiers tout à l'heure mais qui est 14ème. Et Stewart a l'air fort comme l'année dernière. Waltrip, oula ! Ça a bien tapé pour Michael Waltrip qui était déjà rentré plus tôt que les autres tout à l'heure avec un pneu à plat je crois. Mais là il a dû aller bien fronter le mur. Je crois qu'on est quand même sur la bonne stratégie pour Michael Waltrip. On reste sur la même stratégie de ravitaillement. Il s'arrête quand même très tôt. On écoute. On a vu la voiture un peu trop sous-vireuse. Il est assez scotché sur ce virage 4 là. Il a bien frotté sur 300-400 mètres. Problème d'équilibre pour cette Dodge 55. Il y a des problèmes aussi Michael Waltrip pour être dans les 35 premiers du Général. Waltrip s'est arrêté au 41ème tour tout à l'heure. Oui. Ben voilà. Ça fait même pas 30 tours. Et là il était obligé. Donc il s'arrête on va dire entre 5 et 7 tours plus tôt que prévu. C'est pas trop catastrophique pour lui quand même. Sauf qu'il s'est arrêté tout seul. Et puis l'équilibre de sa voiture a l'air pas terrible. C'est Sadler qui a l'air de bien rouler aujourd'hui. C'est pas du tout de quoi son avenir sera fait. Yad Sadler il est pas très heureux en ce moment chez Robert Yates. On peut dire que Sadler n'a pas beaucoup de chances de faire les playoffs. Il est 19ème. Mais on peut dire raisonnablement que jusqu'au 17ème on peut encore espérer. Des gens entre la 11ème et la 17ème place. Hamlin, Kyle Busch, Carl Edwards, Kurt Busch, Kazemirs, Mc Murray et Ryan Newman ont une chance de remonter dans les 10 premiers. Derrière ça me semble très difficile parce que là on tombe à presque 300 points de la 10ème place. Alors on est embarqué avec Jeff Gordon. On peut dire qu'on freine quasiment pas. Non mais on joue beaucoup avec l'accélérateur. C'est ce dont on vous parlait tout à l'heure. à la fois pour gérer sa trajectoire, l'entrée dans le virage et surtout la sortie. Surtout avoir le maximum de motricité en sortie de virage. Et puis lorsqu'on est dans le draft, lorsque l'on suit une voiture, attention aussi à bien gérer son accélération. Parce que si on reste trop le pied appuyé en effet sur l'accélérateur, on a tendance à aller bumper la voiture qui est devant. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Soit c'est le phénomène du push qui vous attire vers la voiture qui est devant ou soit c'est vous qui accélérez un petit peu trop que la voiture qui est devant vous. Jeff Gundon qui nous emmène ici a couru lors de 54 courses avec des plaques de restriction. Il en a gagné 11, juste une de moins que Dell-Ernardt. On a vu comme les voitures ne sont plus en paquet là en ce moment. Ils sont vraiment disséminés. Et on retrouve la tête de la course avec Stewart Johnson, Sadler, Biffel et Cancet. Ça ne bouge pas des masses pour l'instant. Dell-Ernardt Jr. est toujours on va dire 16ème. Je pense qu'il y aura encore quelques réglages à faire lors du prochain pit stop pour lui. C'est mieux tout à l'heure mais ce n'est pas encore ça pour Dell Jr. 75 tours ont été faits on s'approche de la mi-course et on s'approche aussi du prochain arrêt au stand pour certains dans une dizaine de tours. On est toujours en quatrième vitesse, ça ne bouge pas. Les seuls moments où on rétrograde et on passe la vitesse c'est quand on rentre au stand et lors des restarts. Et voilà Martin Truex qui revient. Il a fait 35 tours depuis son dernier arrêt. Il avait explosé son moteur l'année dernière et il avait fini 16ème de la course du Daytona 500 cette saison. Martin Truex Jr. En bouche chérise, il a fait des bons scores. Il a 3 top 5 et une victoire on s'en rappelle. D'ailleurs du côté de la DUI, sachez qu'il y a eu une belle chose cette semaine en bouche chérise pour Delaner Jr qui a retrouvé la victoire sur ce circuit dans cette série. Mais il y avait quand même pas moins de 18 pilotes de la NASCAR Nextel Cup qui s'étaient engagés pour cette course. Kyle Busch qui a été un peu plus fort en sortie de virage, qui a chassé de l'arrière suivi par son co-équipier modèle Jeff Gordon. Là aussi 3 équipes, 3 voitures Hendrick côte à côte, Vickers, Kyle Busch et Jeff Gordon. L'autre et deuxième c'est Jimmy Johnson et Sterling Marlin s'arrête. Regardez bien cette voiture, elle a été designée cette semaine par des enfants, par 3 enfants qui sont dans un hôpital pour enfants malades. Et on leur a donné la possibilité de décorer une voiture. Ils ont décoré celle de Sterling Marlin, ils ont entre 10 et 15 ans. Ils ont fait une voiture très flashy. Elle est sympa. Avec un petit drapeau américain vers le milieu. Et puis très coloré. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'il est passé entre Marc Martin et Kyle Busch ? Ouais, c'est le survirage de tout à l'heure. Ouh, Kyle Busch ! Ouh là là ! Il a surpris Jeff Gordon qui est arrivé derrière. Donc j'ai de lever le pied. Ça aurait pu être piégeux pour Jeff Gordon. Tiens, Jeff Gordon qui apparemment pourrait être aux prochains 24 heures de Daytona, mais en 2007. Ouais, avec l'équipe de Wayne Taylor et Max Angelili. Ouais. Qui avait gagné l'année dernière. Ce serait énorme, ce serait vraiment une première pour Jeff Gordon. Une première course d'endurance de 24 heures. Ouais, on a vu Tony Stewart et Dale Earnhardt Jr. l'année dernière. Et Stewart cette année. Et peut-être Jeff Gordon l'année prochaine. Tous les meilleurs pilotes de la NASCAR vont aller faire cette course d'endurance. Sachant que ce week-end également s'est déroulée la troisième course de la saison d'IROC. Qui était sur le circuit routier. Et donc que l'on retrouvera cette semaine sur ABMOTEUR. En résumé, à partir de jeudi, la course d'IROC avec, entre autres, Tony Stewart, Marc Martin, Matt Kenseth. Alors, début des pit stops. Il reste 80 tours à boucler. Nous sommes vraiment là à la mi-course. Puisqu'il y a 160 tours à boucler aujourd'hui. On a vu Kurt Busch. On a vu Sadler. Sadler. On voit Kézika, une Marc Martin au fond de l'écran. Oula, un Sadler qui arrive un peu hésitant. Châssis ajusté pour Sadler. Petit coup de manivelle. Certainement 4 pneus changés. 14 de bon arrêt pour Sadler. Pour l'instant, Tony Stewart est celui qui a le plus mené sur la piste. Et le voilà. 49ème tour. Et comme tout à l'heure, Johnson le suit de près. J'ai l'impression que Johnson fait exactement ce qu'il avait dit avant la course. Il avait déclaré qu'il ferait une course d'attente. Une course sage. Puisque ça avait été payant pour lui. Et à Daytona et à Talladega. Et actuellement, il se cale sur la course de celui qui semblait avoir la meilleure voiture ce soir. C'est intelligent. C'est pas ce qu'il y a de plus durieux à faire. Mais au moins, ça peut être payant. C'est Carl Edouard qui mène pour le moment. Ça fait deux tours qu'il vire en tête. Ouh là, attention. Le stand de manière dynamique. Stewart qui est resté devant Johnson. Ils vont repartir, donc ils ne sont pas en tête. On aperçoit ici Chad Chaffin et puis Carl Edouard, c'est surtout. Alors qu'il y a une voiture qui est dans les stands et qui est abandonnée, c'est celle de Kirk Schemerdin. Tous les autres sont là et sont tous dans... Plus ou moins dans l'allure. Carl Edouard est en ce moment leader. A noter que Délanard Junior a mené un tour. Ah non, il est toujours là, Délanard Junior. Donc c'est lui qui est le leader en ce moment. Pour l'instant, pas d'incident dans la ligne des stands. Oui, pour l'instant, la course reste sage. Mais ce n'est que la première partie. On s'attend peut-être un petit peu plus d'agressivité pour la... La seconde partie de ce rendez-vous. Si jamais il devait ne plus y avoir de drapeau jaune d'ici la fin, on serait aussi dans une configuration de stratégie de consommation. Parce qu'on sera à peu près... On s'arrêtera à 40 tours de la fin. Donc il y aura encore 40 tours. Ça risque d'être juste pour certains. On a pu voir Matt Kenseth juste derrière Jimmy Johnson. C'est le premier et le deuxième du classement général. Attention, Sadler arrive derrière Stewart. Oui, il va venir peut-être aider Stewart pour le remettre en première place. Non, Sadler change de fil. Oui, et Johnson a bénéficié d'un petit bump de Matt Kenseth. Voilà une aide plutôt inattendue. Johnson a fini dixième la semaine dernière sur le circuit routier. Et Matt Kenseth a fini dix-septième. Un titre d'information. Plusieurs en pilotes ont réussi à gagner deux courses de suite sur des circuits à plaques de restriction. On parle bien sûr de Jimmy Johnson. Il y en a quelques-uns qui ont fait même trois fois de suite. Par exemple Delernard, on s'en rappelle le plus récemment en 1990. Mais jamais personne n'a réussi à gagner les quatre lors d'une même saison. Là, ce serait énorme. Alors, regardez Tony Stewart qui n'a pas de pilote derrière lui. Sadler est trop loin, ce qui fait qu'il perd des positions. Et tout à l'heure, quand on aura fait le tour et le cycle complet des pit stops, Johnson pourra peut-être mener un tour. Mais il a Kenseth derrière lui. Alors qu'on s'arrête avec Delernard Jr. qui était donc en tête depuis trois tours. Il reste encore David Strehm du GLA et Robbie Gordon devant le peloton de Stewart et de Johnson maintenant. Kenseth qui essaye absolument de trouver la bonne ligne. Là, on a trois Ford sur ce plan à droite et deux écuries pour Thor. Parce que Yates Racing est motorisé, Ford, comme la Roche Racing. La Roche Racing, voiture 6 et 17. Yates Racing, voiture numéro 38 d'Eliott Sadler. 13-4, très bon arrêt pour Del Junior. David Strehm va être pointé en tête. David Somme était vexé la semaine dernière d'avoir été remplacé par Scott Proett. Écarté par Jim Ganassi. Mais on vous le répète, il n'avait pas trop le choix, Jim Ganassi. Parce qu'il fallait qu'il essaie de marquer des points. Ça n'a pas marché d'ailleurs. Et David Strehm, je ne sais pas comment il va faire pour prendre de l'expérience sur les circuits routiers si on le remplace à chaque fois. C'est toujours le même problème. Kenseth est passé en tête du groupe des leaders virtuels. C'est toujours impressionnant de voir cette façon que les voitures ont de sortir des virages. Ils ne sont plus virtuels d'ailleurs. Ça y est, on est revenu en tête de course. Kenseth et Johnson. Johnson qui, pour l'instant, n'a toujours pas mené de tour. C'est pour ça qu'il essaie d'attaquer d'ailleurs pour l'instant. Pour avoir ces fameux 5 points. Et on est justement embarqué avec lui, le leader du classement général. L'un des favoris de ce rendez-vous. 18 courses. Sur circuit avec plaque de restriction. Deux victoires. Et dix top dix. Voilà un petit peu le palmarès de Jimmy Johnson. Et Gordon est repassé en tête. Et puisqu'on parlait de tourmener, sachez qu'il a mené 5 des 9 courses disputées à Daytona. Donc il a, on va dire, un pourcentage positif. Mais il n'a pas mené à chaque fois. Et ce n'est toujours pas le cas. Dans l'impôt jaune. Les voitures ralentissent. Alors on n'a sûrement pas l'explication tout de suite puisqu'on est en écran pub aux Etats-Unis. Sachant qu'il y a eu quelques neutralisations l'année dernière pour avoir, on va dire, une base de référence sur cette course de Daytona. Deuxième course de la saison disputée sur ce circuit. Le record de drapeau jaune est de 12. C'était en 89. La saison dernière, pour cette course, il y en a eu 9. Mais on a vécu des courses. Mais c'était, il y a de cela, très longtemps. On a eu des courses entièrement fluides. Sans aucun drapeau jaune. C'était dans les années 60. En fait, trois années de suite. En 59, 60 et 61. On a connu des courses sans aucune neutralisation. Aujourd'hui, c'est la troisième, celle-là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Apparemment, pas d'accident sur la piste. Peut-être encore un débris. C'est peut-être des raquettes de plage. On a eu le ballon tout à l'heure. Écoutez, après le ballon, c'est peut-être le petit garçon qui va avec. Il veut récupérer son petit ballon. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on voit des ballons de plage arriver comme ça sur les circuits. À mon avis, c'est des paris, ça. C'est genre, tu n'es pas capable de balancer ton ballon sur la piste. Très intelligent. En tout cas, au moins, ça a l'avantage de ne pas être un débris NASCAR. Ce qu'on appelle communément un débris NASCAR. C'est un débris qui, certes, est visible, mais qui ne nuit peut-être pas forcément trop la course. Mais qui tombe bien. Histoire de resserrer un petit peu les écarts et de redonner un peu du piment à une course qui ne pourrait ne plus en avoir. Si jamais il y a un pilote qui domine trop. Gordon sera en tête pour le restart. Devant Ken Set, Johnson, Sadler, Stewart, Biffle, Mark Martin. Il y a du beau monde. On est juste derrière le Pesca. Très jolie voiture, ce Pesca. C'est une cheville. Cheville SSR. Non, ce n'est pas une cheville SSR. Ah non, alors on va se fâcher. Là, c'est une magnifique corvette qui, pour l'instant, est devant. Cheville SSR, ils interviennent surtout sur les circuits d'IndyCar ou de Troc Series. Il y a des problèmes chez Ken Set, on l'a aperçu. Il y a de l'embouteillage. Il ne faut surtout pas faire ce genre de manœuvre. Oui, Truex et Biffle qui ont des problèmes cette fois-ci. Ça ne se passe pas comme sur des roulettes pour certains. Oh là là, Truex de complètement de travers. On a vu que Ken Set avait eu un arrêt assez long, ce qui est rare chez Ken Set. Et là, c'est un peu la panique chez Truex. Dès que l'on commence à, comme cela, faire des manœuvres, on avance, on recule, on se positionne de travers, c'est un petit peu catastrophique. Bon, là, on est sous drapeau jaune, ça va être un moindre mal, mais quand même, oui, il n'est pas content du tout, Roby Reiser. On va sûrement revoir ce qui s'est passé parce qu'on a aperçu tout à l'heure que ça n'allait pas terrible sur cet arrêt. Il a donc perte des positions et on sait que la position sur la piste est très importante pour la suite des opérations. Il doit revenir, je pense, Matt Ken Set. Il y a eu un contact qu'on ne voit pas trop ici. En fait, il y a eu un problème de communication. Ken Set n'a pas trop compris ce que lui a dit Roby Reiser dans son casque. Et là, Truex n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Ken Set, on doit donc revenir au stand. Il y a un truc à faire qu'on n'avait pas fini. Oui, et si c'est la seule voiture à rentrer dans les stands contre un sous drapeau jaune, il repartirait donc à la 37e place, Matt Ken Set. Bon, c'est un moindre mal parce qu'on vous l'a expliqué tout à l'heure, sous drapeau jaune, on peut se permettre une petite erreur et de toute manière, on peut remonter des positions très rapidement. Lorsqu'on a la voiture qui va bien, ici à Daytona, on peut facilement remonter du fond de grille. Alors c'est un débris qui a donc provoqué ce drapeau jaune et Stewart n'a pas pris de pneu neuf. Il a fait donc gaz only, carburant seulement. Et on a fait 90 tours, il en reste donc 70. On va surveiller un petit peu où va repartir Ken Set après son deuxième arrêt. Effectivement, il est en fond de peloton. Quatre voitures ne sont plus dans le tour du leader. Il s'agit de Jeremy Mayfield qui décidément continue son calvaire. Chad Chaffin, Michael Waltrip et Hermie Sadler. Mayfield, c'est la bérésinale, c'est la catastrophe cette année. Quand on pense que c'est l'un des pilotes qui a fait les playoffs ces deux dernières saisons, depuis qu'ils existent. Là, il n'y a rien de bon dans la saison de Jeremy Mayfield, contrairement à la saison de son coéquipier Kazikain, qui lui a juste gagné quatre courses. C'est incroyable de voir une telle différence. À mon avis, Mayfield, à ce rythme-là, ne sera plus chez Ray Verne l'année prochaine. Problème clair de confiance dans cette équipe numéro 19. Du coup, pour l'instant, c'est Delernard Jr. qui est pointé en tête devant Gigi Heller et ensuite, il y a le peloton Gordon-Stewart-Vickers. Ils ont profité de ce bon drapeau jaune. Delernard Jr. aux avant-postes, ça risque d'être intéressant. Ce qu'on n'avait pas vu depuis le début. Oui, on s'aperçoit quand même que la Hendrick Motorsports est encore une nouvelle fois l'écurie à battre. Alors bien sûr, il y a des pilotes qui peuvent récupérer de bonnes places, mais on va dire, si on fait un pourcentage par rapport aux écuries en bonne position à un peu plus de la moitié de la course, c'est quand même l'écurie Hendrick Motorsports qui est la mieux placée. On va repartir dans un petit tour du côté. Donc, de ce rendez-vous de Daytona, si vous voulez nous rejoindre, soyez les bienvenus. Vous suivez actuellement la 17e course de la saison. Et c'est vrai qu'on est là, en train de vivre ensemble. Eh bien, la première, la première de ce qu'on appelle de Ways for the Chase. Ça veut dire que dans dix courses, pour être précis, chez Didis, pourquoi il ne monte qu'un ? Oui, c'est vrai, on partira dans un tour. Mais dans dix courses, eh bien, en effet, on va geler les positions au classement général. On va retenir que les dix premiers ou tous ceux qui sont à moins de 400 points. Et là, dans ce cas, on aura tous ceux qui pourront décrocher la Lune, autrement dit, le titre de la saison 2006. Alors, avant de repartir dans un tour, un tour, c'est très long ici, du côté de Daytona. On retrouve nos deux amis commentateurs américains. Alors, on va voir ce qui s'est passé peut-être avec Jeff Hammond. On va revoir dans les stands. Alors, je pense que si on retarde un petit peu le restart, c'est parce que Martin Truex Jr. a apparemment connu des... À moins que ce soit Matt Kenseth. Voilà, on va revoir ce qui s'est passé avec Matt Kenseth. Je crois qu'il est reparti trop tôt. Dommage qu'on ne l'ait pas vu. Apparemment, il y a eu un contact. Oh là là, oui. Avec Martin Truex Jr. Avec Truex Jr. c'est ça. Sadler a un petit peu touché. On a ramené Bifol. Oui, en fait, il le ramenait pour commencer à redresser et à réparer. Et Kenseth n'a pas compris. Il a redémarré direct. C'était Bifol. C'était Bifol. Donc, peut-être qu'il y a eu une petite mésentente. On va repartir sous le drapeau vert. Trois voitures sur le côté gauche de la piste. Trois voitures retardataires. Dallinard Jr. est en tête. C'est la première fois qu'il mène aujourd'hui. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un Junior en tête. Ça y est, il est dans son jardin. Alors, c'est vrai que son papa est le recordman des victoires sur course à plaque de restriction avec 11. Johnson est loin, bien sûr, de ce record. Mais Gordon, lui, pourrait l'égaler dès aujourd'hui. s'il venait à gagner la course d'ailleurs. Jeff Gordon est actuellement à la 7e place d'un classement très spécial de ceux qui ont le plus gagné dans l'histoire de Nascar. On reste, bien sûr, très loin des 200 victoires de Richard Petit. Mais Jeff Gordon, avec sa dernière victoire en date, celle de Sonoma la semaine dernière, eh bien, il est à 74 victoires en carrière. Dallinard Jr. en est à 76. Ça veut dire que Jeff Gordon est à 2 victoires du record de Dallinard Jr. Et après, eh bien, on a des pilotes comme Kelly Arborow qui sont à 83 victoires. Ou encore Bobby Allison ou David Pearson qui sont à... Et Darrell Waltrip aussi qui sont pas très loin à 84 victoires et 105 pour David Pearson. Alors, on se dit que Jeff Gordon, s'il reste encore quelques années, s'il avait la bonne idée de gagner encore des courses, eh bien, il pourrait certainement arriver à la hauteur de Bobby Allison à 84 victoires. En tout cas, Tony Stewart, maintenant, fait équipe avec son coéquipier JJ Alley. Les voitures vertes et oranges de la Gibbs Racing sont devant. Mais attention, là, Hendrick Motorsports qui arrive à l'intérieur avec le 24 de Gordon, le 25 de Vickers et même le 5 de Kyle Busch qui est pas loin derrière. JJ Alley qui a mené donc son premier tour de la journée. Et là, c'est bien. On a enfin des pilotes qui peuvent... Oh là là, attention. ...qui peuvent piloter en parfaite confiance avec leur coéquipier. Regardez, Hendrick Motorsports, ils sont tous dans le top 7. Et Tony Stewart a son jeune pilote, JJ Alley, avec lui désormais. Oh là là. Stewart, il me fait l'effet d'Ellenar Junior il y a un ou deux ans. C'est-à-dire de déboîter et de dépasser quand il le veut pour l'instant. Il est venu se mettre dans le sillage de Jeff Gordon. Vous savez que le peloton est très compact. Là, il y a trois voitures de front. Regardez, Dell Junior, il est là au milieu avec son numéro 8. Un petit peu enfermé, mais très à l'aise. En tout cas, beaucoup plus à l'aise que tout à l'heure. Mais Stewart a l'air d'avoir une excellente voiture. Jeff Gordon aussi, évidemment. Les voilà tous les deux. Mais Stewart fait des manœuvres. Il a l'air de... Alors, c'est pas évident de dépasser ici. C'est très large, certes. Mais de dépasser, il faut avoir un élan supérieur. Tout le monde est à peu près à la même vitesse, à quelques... Après la virgule. Donc, c'est pas évident. Il faut savoir se servir des aspirations du draft. Attention. Trois de front encore. Oui, décidément. Ça fait plusieurs semaines qu'on annonce des duels entre Tony Stewart et Jeff Gordon. On avait failli l'avoir la semaine dernière. Mais malheureusement, Tony Stewart était victime de circonstances de course qui ont affecté sa carrosserie et donc ses positions sur la piste. Mais on avait quand même deux gros favoris au départ qui se sont bien montrés efficaces durant la course. Et là, un peu plus de la moitié de ce rendez-vous de Daytona, on a encore ce beau duel aux avant-postes entre Jeff Gordon et Tony Stewart. Gordon qui mène son 24e tour. 24 comme numéro de sa voiture. Alors que Tony Stewart, lui, a mené 49 tours depuis le début de ce rendez-vous. Il y a 12 leaders différents pour 21 dépassements pour la première place. Et trois drapeaux jaunes pour le moment. Ça va mieux pour Kurt Busch et ses problèmes de batterie puisque ça y est, on a changé la batterie. Oui, pendant le drapeau jaune, Kurt Busch a en effet effectué le changement. Regardez Dallana Jr. qui vient faire un petit bond sur Tony Stewart. Les deux hommes s'entendent très bien sur ce type d'exercice. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Si Stewart juge que son coéquipier JJ LA est un petit peu jeune, un petit peu tendre pour faire ça avec lui en fin de course, il aura toujours, jusqu'à un certain point, l'appui de Dallana Jr. Attention parce que Dallana Jr. est en stratégie décalée. On rappelle qu'il n'est pas rentré dans les stands. Et il va être en stratégie décalée d'une bonne vingtaine de tours avec tous les leaders que l'on voit sur la piste. Allez, DJ LA, voiture verte qui va peut-être venir aider Tony Stewart, voiture orange. Alors, sur le dernier passage sur la ligne, Gordon et Vickers se sont retrouvés avec le même chrono au millième près. Ce qui fait qu'ils sont crédités d'un tour mené tous les deux. C'est comme ça que ça marche. Vickers a donc un tour mené. À la fin de la course, il y aura forcément... Il y aura un tour de mené de plus que de tours possibles. Ou peut-être plus s'il y a d'autres égalités comme ça sur la ligne. Voilà, Vickers est maintenant en tête. Il y a trois voitures de fond derrière. Regardez, ça commence à s'animer un petit peu à 60 tours de la fin. mais c'est rien à côté de ce qui va se passer à 20 tours de la fin. Un truc qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Ça, trois voitures de front, trois lignes de front. Chacun essaye de se placer, même s'il y a encore le temps. Regardez, Jeff Burton qui s'est remis de son tête à queue tout à l'heure. Pour revenir dans les 20 premiers, les 17e. Et Matt Kenseth, qui s'est arrêté une fois de plus que tout le monde, est revenu à la 17e place comme son numéro. C'est vraiment l'un des seuls circuits où on peut se permettre ce genre de stratégie défavorable. Le but du jeu étant de rester dans le tour des leaders. Mais lorsque l'on repart en front de grille sur drapeau jaune, on a de fortes chances, si la voiture roule bien, si la voiture va vite, de remonter rapidement aux avant-postes. Allez, après son tour, voici le top 5. Cette semaine, Jeff Gordon a gagné la course de Sonoma. Il est revenu dans les 10 premiers du championnat. Et il s'est fiancé avec Ingrid Vandenbosch, la jeune femme qu'on vient d'apparcevoir. C'est un beau cadeau de fiançailles, en tout cas pour Jeff Gordon. Parce que je ne sais pas si Ingrid préfère une victoire à une bague. Mais bon, je pense qu'avec la victoire, la bague devait aller avec. Oui, je ne sais pas s'ils ont fait un contrat de mariage, mais le divorce de son mariage précédent lui a coûté très cher à Jeff Gordon. Quand on aime, on ne parle pas d'argent. Sauf quand on divorce aux Etats-Unis, c'est 50% pour le conjoint. Je crois que c'est 50%, mais surtout dans l'état de Californie. Et ça tombe bien ou mal, ça dépend de quel côté on se place. Puisqu'en effet, Jeff Gordon est Californien. Et regardez ce qui se passe en ce moment. Toute l'équipe d'Enric Motorsport nous fait un truc du Tour de France. Vous savez, quand on voit les mêmes maillots rouler devant pour leur leader, alors que là, ils roulent devant pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas vraiment de leader pour l'instant. Vickers, Johnson, Gordon et Kyle Busch dans cette horde. Les 4 voitures d'Enric sont aux 4 premières places. Alors là, ils vont mener un train d'enfer. Ça ne va pas être facile de semer la Cisanie parmi ces 4-là. Le Careda s'est infiltré par Carl Edwards. En tout cas, ceux que l'on a plus ou moins pronostiqués sont bien là. Et surtout, ceux qu'on attendait sont bien là. Il y a plusieurs histoires qui seraient belles à raconter. Tony Stewart qui pourrait conserver son titre. Jimmy Johnson qui pourrait enchaîner avec une 3e course sur plaque de restriction ici. Et puis Jeff Gordon qui pourrait enchaîner avec une 2e victoire et remonter au classement, on l'a dit, des pilotes victorieux de l'histoire de la NASCAR. Revenir à hauteur de Dale Earnhardt ici par une 11e victoire qui serait donc une égalité parfaite entre Jeff Gordon et Dale Earnhardt sur des victoires sur circuit à plaque de restriction. Il y aurait plein de belles choses à écrire. Il y a une mouche sur le pare-brise de Jeff Gordon, vous voyez bien ? Vous avez une vue de perçant. Là, c'est le moment de la course qu'on appelle le calme avant la tempête. Il y a toujours ces caméras extrêmement impressionnantes placées là où il faut. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup vu les voitures de Richard Childress. On a vu Burton, mais c'est parce qu'il a fait un tête à queue. Kevin Harvick, on ne l'a quasiment pas vu. Bon, il est 13e, il est pas mal. Clint Boyer, c'est un rookie, il ne faut pas trop lui en demander non plus. Et pourtant, il est là, il est 8e. Donc, on sent que les voitures de Richard Childress se rapprochent un peu. C'est à noter, on ne sait jamais. Trois de front là avec Junior, Carl Edwards et Stewart de gauche à droite. Stewart qui se rapproche. On a l'impression, je ne sais pas si c'est une impression, mais on a l'impression que Stewart fait un peu ce qu'il veut. C'est-à-dire que quand il veut se remettre et revenir devant, il revient devant. En attendant, ce sont les voitures de la NON Motorsport ce qu'ils mènent. Regardez, c'était les deux voitures de Gibbs Racing qui étaient en tête tout à l'heure. Regardez Vickers qui vient faire le bump sur Jeff Gordon, son leader. Et regardez à quelle allure les deux voitures se portent en tête quand c'est bien fait. Vous avez vu ça, il y a peut-être 10 km heure ou 8 km heure de différence. La NON Motorsport est passée maître dans cette façon de préparer les moteurs. Il faut savoir que dans toutes les écuries, même s'il n'y a que 4 courses dans l'année avec ces plaques de restriction, ces 4 courses, elles comptent beaucoup. Et que dans les écuries, il y a des divisions bien sûr de préparation moteur évidemment, mais il y a aussi des sous-divisions pour les moteurs à plaque de restriction. Donc ça veut dire que toute l'année quand même, on travaille d'arrache-pied pour la préparation de ces moteurs. Il faut savoir que ces plaques de restriction évidemment brident la puissance. Et donc il faut trouver des solutions et vraiment tester tous les moteurs qu'on a en stock. Parce que des fois, vous savez, sur une course normale, quand on a un ou deux ou trois chevaux de différence entre deux moteurs, c'est pas bien grave. Mais là, lorsqu'il y a un, deux ou trois chevaux de différence entre un moteur sur une course à plaque de restriction, forcément là, ça peut faire la différence. Donc vraiment, il y a un vrai travail qui est fait, puisqu'on va dire que les moteurs sur ce type de course perdent pratiquement un petit peu moins de la moitié de leur puissance. On voit très très bien avec ces vues aériennes le jeu des trajectoires, le jeu des aides, des bumps. Attention, la seule dodge dans les dix premiers pour l'instant, c'est celle de Bobby Lamonti, avec son numéro 43, qui fait une belle course. Et on va aborder les cinquante derniers. Tour. Regardez Stewart. Pourtant là, il n'a pas eu de bump de Matkinset, a priori. Le voilà en train de se battre pour la première place avec Vickers. Stewart a mené 49 tours depuis le début. Et pour l'instant, les dix points de bonus seraient pour lui. Et là, il a l'aide de Kanset, attention. Johnson se décale en troisième rideau. Il faut être vraiment vigilant dans ces cas-là, parce qu'on a vite fait de faire un contact avec sa voiture avant-droit, arrière-gauche du voisin. Et là, ça peut être la catastrophe. Il n'y a pas eu de gros crash, multi-crash collectif. Non, mais ça veut dire que si en effet la course se termine comme cela, avec ses longs runs sous drapeau vert, il pourrait y avoir une issue en fonction de la stratégie de la consommation. Ça pourrait se jouer à quelques tours. Aller vite, sans consommer beaucoup. Enfin, tout est relatif, évidemment, parce que c'est les voitures qui consomment beaucoup. On va revoir ce qui s'est passé entre Stewart et Vickers, avec le petit bomb quand même de Kanset, pour aider Stewart. C'est le monde à l'envers. Quand on a vu ce qui s'est passé entre ces deux-là, le 20 et le 17, lors du premier rendez-vous de Daytona, Kanset était véritablement furieux de ce qu'il avait fait Tony Stewart. Voilà, ça va beaucoup mieux entre les deux hommes. Je devais dire qu'ils étaient réconciliés, mais à ce point-là, je ne savais pas. Maintenant, ils font équipe, ils font le draft ensemble. Ouh, ça a failli Ritz Sorenson. Ouh là là, ça a frotté avec Ted Blorton. Et il a failli surprendre Ken Schrader derrière lui, qui a été obligé de lever le pied. Alors, je dis le pauvre, ce n'est pas une pâle imitation de Roger Hanna. C'est que ça fait déjà deux fois aujourd'hui qu'il est un petit peu pris comme cela. Dans des histoires qui ne sont pas... Des histoires qu'il avait provoquées. Et voilà ceux qui ont le plus progressé depuis le début. Bobby Lamonti, 28 places gagnées. Boyer et Edwards, 22 chacun. Et Dallana Jr, 21. Dallana Jr, en ce moment, 12e. Le voilà d'ailleurs. Allez, on est passé sous la barre des 50 tours à boucler un point sur le top 5 avec Tony Stewart, Matt Ken, 7, Jeff Gordon, Carl Edwards et Jimmy Johnson. Ah, ils ont tous le sourire. Ils peuvent l'avoir le sourire parce qu'ils sont très bien placés pour la gagne aujourd'hui. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur un B-Moteur pour suivre ce rendez-vous du Daytona International Speedway. Le rendez-vous du Pepsi 400, 400 miles, soit 160 tours à boucler sur ce circuit mythique. Alors, certes, aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous joindre en direct puisque au moment où vous regardez la course, nous, on est déjà couché depuis longtemps et que pour nous, il est 4 heures du matin et que pour vous, il doit être un petit peu plus de 9h30-10h. Mais on va devancer un petit peu vos éventuelles questions. C'est vrai que les plaques de restrictions ont été installées, il y a de cela, plus d'une bonne dizaine d'années, en 1988 et que vous pouvez vous demander, mais si on n'avait pas mis ces plaques de restrictions, à quelle vitesse iraient ces voitures aujourd'hui ? Alors, lorsque les plaques ont été mises, on roulait environ 198 miles, soit un petit peu moins de 320 km heure. Cette année, pour la position de Boris Sen, on a été à 186 miles, soit un petit peu plus de 297. Sachez qu'on ne peut pas vraiment savoir à quelle vitesse les voitures auraient pu tourner s'il n'y avait plus ces plaques de restrictions car rappelons-le, elles avaient été mises en place parce qu'il y a eu des accidents assez lourds et donc la NASCAR avait décidé à cette époque-là de brider les moteurs. Mais sachez que Rusty Wallace, il y a de cela deux ans, a tel dégât, a tourné avec une voiture sans plaque de restrictions et il avait réussi, avec un essai assez court, à atteindre la vitesse de 228 miles, soit 366 km heure. Donc ça reste vraiment une bonne vitesse. Et une bonne vitesse dans la fameuse ligne droite. Ligne droite de Tel Adéga, il avait fait un tour à la vitesse moyenne de 221 miles. Mais on a retenu la vitesse de point dans la ligne droite à 366 km heure. Alors évidemment, Wallace n'a pas eu le temps vraiment de tester longuement et d'améliorer parce que ça reste déjà quand même une vitesse assez impressionnante. Mais il a dit que la voiture était raisonnablement capable d'aller jusqu'à 378 km heure, voire même approcher les 380. Donc voilà. Mais il faut bien être conscient qu'à cette vitesse-là, on ne peut pas mettre des voitures, 43 voitures, sur un circuit comme Tel Adéga ou Daytona sans plaque de restriction. Ce serait vraiment de la folie furieuse. Et avec tous les efforts qui ont été mis en place au niveau sécuritaire, aussi bien au niveau du confort du pilote, le système Hans qui est obligatoire, les murs, les safer walls qui absorbent les chocs. Et puis bientôt, la nouvelle voiture qui sera plus sécurisante et qui aura un moindre coût pour les écuries, on ne voit pas comment aujourd'hui on pourrait évidemment décider ce genre de choses. Mais sachez qu'on pourrait voir ces voitures tourner à 380 km heure. Mais ça, c'est dans l'absolu et pas dans la réalité. Oui, et certains disent que même si on va plus lentement avec ces moteurs bridés, les voitures, les courses sont encore plus dangereuses parce que justement, le fait qu'on bride les moteurs égale les performances et on court quelques centimètres les uns des autres, ça favorise les crashs. Donc voilà, c'est l'avis par exemple de Marc Martin et de quelques autres. Moins de vitesse mais plus de proximité avec les autres voitures, plus de courses en paquet, plus de danger disent certains pilotes. Stewart est en tête depuis, il a mené 56 tours aujourd'hui. Il est devant Kenseth, Gordon, Johnson, Edwards, Bobby Labonte, Kyle Busch, Newman, Clint Boyer et Kurt Busch. on ne va pas tarder à avoir des arrêts au stand. Alors là, par contre, il faut rester sur la piste le plus longtemps possible parce que si on imagine qu'il n'y a pas de drapeau jaune d'ici la fin, il faudrait quand même avoir assez de carburant pour aller au bout. On va voir quels vont être les pilotes qui vont s'arrêter les premiers. Ils seront forcément inquiétés par leur consommation après. Jimmy Johnson est encore là, toujours placé dans le top 5. On rappelle qu'il a sa voiture avec laquelle il a gagné à Talaldaga et non pas à Daytona puisque cette dernière est restée dans le musée pendant un an. C'est la tradition. Mais c'est vrai que selon Jimmy Johnson, même s'ils n'ont pas cette voiture de Daytona, ils ont beaucoup appris lors de la course du mois de février et ils ont appris surtout qu'ils vont devoir pour cette voiture et pour cette course aujourd'hui créer beaucoup plus d'appui pour que celle-ci ait un meilleur comportement dans la ligne droite arrière. Alors je disais tout à l'heure que Stewart avait une super voiture et ça se voyait, Gordon aussi, mais alors que dire de Ken Set qui avec son problème tout à l'heure dans les stands, s'est retrouvé bloqué et revenu ensuite et il est reparti à peu près 34e, 35e et là il se retrouve 2e à la régulière. Bonjour la remontée pour Matt Ken Set. Boris Set qu'on a vu du coup aux avant-postes et même faire la pole position en début de course, pour l'instant il est en milieu de peloton aux environs de la 30e place. Oui, même en fin de peloton il n'a même pas mené le premier tour. Oui. Il n'a mené aucun tour Boris Set pour un pole man ça arrive de temps en temps. Ils ont dû trouver on va dire un réglage c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure lors des qualifications parce que là évidemment il y a un système de qualification qui est complètement différent on va dire un système normal par rapport au Daytona 500. Ils ont dû trouver un réglage on vous l'a dit le but du jeu c'est d'avoir des pneus frais qui vous donnent plus de grippe. Et puis surtout il a dû être perturbé dès qu'il a été dans le trafic dès le départ de cette course il avait un bon réglage pour la voiture seule sur la piste. Mais là c'est pas du tout pareil et puis on a beau dire mais Boris Set est quand même nettement plus redoutable sur un circuit routier même si lui il s'en défend. Je m'en vais vous donner certainement le chiffre qui vous intéresse à savoir de combien de puissance l'on passe ici en fonction de ce fameux règlement des plaques de restriction qui donc bride la puissance. Eh bien je vous le disais tout à l'heure on est un petit peu moins de 50% de perte de puissance les moteurs passent de 850 chevaux à 420 ou 430 alors c'est énorme évidemment et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est là où lorsque vous avez en effet plusieurs moteurs vous allez choisir celui avec la plaque de restriction qui peut quand même être 1, 2 ou 3 chevaux plus puissant que celui que vous aviez mis initialement. Vous savez que dans les écuries ils ont plusieurs moteurs et que les moteurs qui sont livrés par en l'occurrence Chevrolet si on parle de de Jimmy Johnson eh bien lorsqu'ils sont testés il y en a certains qui de fait ont un peu plus de puissance c'est peut-être celui-là qu'on va aller chercher avec la plaque de restriction ça peut toujours être plus intéressant. Ted Jarrett vainqueur de la course de Taladega l'année dernière on n'a pas vu des masses aujourd'hui et des Jarrett d'ailleurs qu'on ne voit pas des masses ces dernières semaines il faut bien le dire Delanard Junior va s'arrêter dans un tour ou deux il n'a pas l'air d'avoir trouvé le bon réglage Delanard Junior aujourd'hui 21ème rappelons que s'il a mené tout à l'heure c'est parce qu'il ne s'était pas raté dans les stands au moment où tout le monde l'avait fait il a raté ses marques qui était un petit peu décalé en stratégie vous avez vu on était obligé de repousser la voiture de la reculer d'une trentaine de centimètres quarantaine de centimètres il a perdu du temps mais bon il peut aller jusqu'au bout peut-être Casey Kane c'est très long très très long ce ravitaillement complètement raté ce pit stop Stewart s'arrête le leader tiens tiens Stewart s'arrête et Johnson ne s'arrête pas c'est la première fois que les deux hommes font stratégie différente Ken Set aussi s'arrête Carl Edwards aussi de toute façon évidemment la Hendrick Motorsports va s'arrêter en même temps c'est normal peut-être le dernier pit stop si tout va bien alors Ken Set s'était raté tout à l'heure mais il y avait nettement plus de monde dans les stands normalement quand il est tout seul ils font toujours des super arrêts 14-4 voilà c'est bien alors on ne change absolument rien sur les réglages de la voiture de Skiwar rien même pas la pression des pneus c'est pour vous dire si cette voiture se comporte merveilleusement bien attention voilà un autre wagon avec Johnson dedans Jeff Gordon Kyle Busch la plupart des voitures Hendrick Bobby Labonte qui était dans les dix premiers aussi pit stop crucial faut pas se rater Kevin Harvick devient leader pour son premier tour de la journée mené Bobby Labonte n'a jamais gagné il a fini deux fois deuxième ici mais il n'a jamais gagné il a une pole position par contre allez Johnson on démarre ils sont contents ils ont fait un très bon arrêt ils en font des tonnes mais après tout pourquoi pas c'est le spectacle aussi c'est vrai que ils ont d'ailleurs très contents attention il arrive un peu vite notre ami Harvey qui était leader vous avez remarqué certainement qu'il y a plein de voitures avec des nouvelles couleurs aujourd'hui course spéciale un rendez-vous spécial un peu différent sponsor spécial décoration spécial et marketing spécial et c'est Vickers qui se retrouve en tête devant Marlin ces arrêts sont impressionnants quand même parce que vous avez vu les mécanos ont vraiment confiance en leur pilote il court alors que celui-ci est en train de freiner s'il se loupe c'est un strike automatiquement Vickers va s'arrêter à gauche à droite Hardik et Biffel repart Vickers un outsider de cette course on vous l'a dit Vickers 3ème à Taladega c'est son meilleur résultat de la saison d'ailleurs 4ème aussi à Pocono alors on va voir peut-être à quel niveau Stewart se situe pour le moment alors ça bouge sans arrêt il est revenu Stewart Stewart et Gordon sont côte à côte là ça devient une habitude encore une prête bataille à suivre entre Stewart et Gordon et on a fait le cycle complet maintenant des pit stops les leaders sont là peut-être qu'il n'y aura plus d'arrêt du tout Stewart, Gordon Carl Edwards vous vous rendez compte que Stewart est 7ème au général et Gordon est 8ème on vous le disait tout à l'heure Stewart marque le pas depuis quelques temps depuis sa blessure et son crash et c'est normalement à ce moment de la saison où en général il commençait à se réveiller l'année dernière rappelez-vous il avait enchaîné les victoires et puis en plus la semaine dernière il était certainement il avait une place à prendre dans les 3 premiers il a fini 28ème son moteur son moteur l'a lâché plus de puissance il a fini très loin regardez Ken Set encore une fois qui va venir aider Stewart pour passer devant Gordon alors là si on attendait de l'aide pour Tony Stewart aujourd'hui elle serait sûrement venue de Bernard Junior et pas de Matt Ken Set et bien on se trompait alors il y a un truc intéressant à relever quand même depuis le début de l'année c'est que deux hommes se détachent par rapport aux points de bonus vous savez que ces points de bonus peuvent évidemment faire la différence en fin de saison régulière exactement c'est Stewart et Biffle Biffle qui a le record de 85 points de bonus depuis le début de la saison et Stewart qui en est à 70 et c'est vrai que Stewart a mené au moins un tour lors des 11 des 16 courses 17 courses aujourd'hui donc ça fait 12 puisqu'il la mène aujourd'hui donc ça fait 12 des 17 courses dans lesquelles on a vu Stewart mener au moins une fois et dans les 5 dernières courses à Daytona Stewart est apparu dans le top 10 c'est pour vous dire s'il est d'une régularité exemplaire lorsqu'on revient ici à Daytona Stewart, Ken Set, Gordon Bobby Labonte qui est 4ème Ryan Newman est 5ème voilà une Dodge qui est là Newman qui était déjà très à son avantage à Sonoma la semaine dernière Johnson est là dans le top 10 ainsi que les deux frères Bush Carl Edwards et Clint Boyer Marc Martin Biffel tous les gros sont là on va dire Delernard Junior manquait à l'appel il n'a pas une super voiture j'ai l'impression aujourd'hui il a passé toute sa course aux alentours de la 20ème place là il est 19ème il n'avait pas une superbe voiture en qualif la voiture n'est pas bonne en course non plus c'est dommage parce qu'il a on vous l'a dit il a quand même réussi à faire une belle prestation en Boucheris il a carrément pratiquement dominé cette course de Boucheris qui s'est déroulée hier sur ce circuit et malgré un petit problème de pneu il a réussi à contrôler la course jusqu'à la fin et à résister dans les derniers tours à Brian Vickers pour gagner une nouvelle fois en Boucheris donc sur ce circuit la petite histoire c'est que lorsqu'il a effectué son burn et bien la transmission a cassé c'est pour vous dire si c'était limite si c'était très juste cette course gagnée par Delein Junior quand ça sourit en Boucheris ça ne sourit plus forcément en Ascar Nextel Cup on s'appelle d'une époque où Delein Junior gagnait en fait dans les deux séries le même week-end lorsqu'on venait à Daytona ou à Tel Adegas et puis surtout il est dominé sur ses courses à moteur bridé à Daytona à Tel Adegas avec son coéquipier de l'époque Michael Waltrip se sont partagé quelques fameuses victoires comme ça et là il y a l'impression qu'il n'est pas aussi affûté que les voitures de Stewart et de Leindrick Motorsport ainsi que que Ken 7 ou même quelques Dodge qui montrent le bout de leur nez là nez qu'elles ont un petit peu vertical d'ailleurs encore 27 tours quand on additionne les tours menées par la famille Ernart sur des circuits à plaques de restriction c'est énorme Delein Ernart est celui qui est le plus mené sur des circuits en 53 courses plus de 2135 tours c'est des chiffres faramineux Junior lui il est quatrième de cette liste il a quand même mené en 26 courses 810 tours quand on sait qu'on fait en moyenne entre 160 et 200 tours sur une course de ce type ça reste quand même une très belle performance il en a ajouté 8 aujourd'hui mais pour l'instant celui qui a le plus mené c'est Tony Stewart et c'est certainement lui qui va récupérer les 10 points de bonus oui c'est même lui qui va récupérer c'est sûr et certains mathématiquement parlant maintenant les 10 points de bonus de l'homme qu'on a le plus vu en tête il a mené 68 tours il n'en mènera pas autant que l'année dernière non 151 il en avait mené sur 160 tours il avait écrasé la course il suffit de mener les derniers un suffit un seul la preuve comme on l'a dit Johnson a gagné Ataladega cette année en menant 3 tours et Johnson est troisième pour le moment il est toujours là en position d'attente il n'a pas mené 2 tours encore sur cette course Johnson et même configuration qu'Ataladega il avait dit qu'il ferait pareil Kurt Busch est là Kyle Busch également les deux frangins sont 4 et 5 même s'ils ne sont pas dans la même écurie et Jeff Gordon aurait-il du mal avec ses réglages on le voit batailler pour rester dans le top 10 il est 9ème Johnson va être un candidat sérieux c'est sûr et certain Stewart et Kenseth ont deux super voitures c'est sûr mais Johnson il me fait penser toujours à la position du cycliste sur un vélodrome vous savez qui est toujours en 2ème et qui fait les 200 dans le dernier mètre dans la rue regardez ce qu'avait fait Stewart il avait balancé Kenseth lors du Daytona 500 c'était la première course de l'année voilà Kenseth n'était évidemment pas content et on avait frôlé la catastrophe Kenseth qui lui fait un geste de mécontentement et bien aujourd'hui ils se sont réconciliés et ils sont 1er et 2ème de la course en ce moment ils se sont parfaitement bien entendus entre temps je crois qu'il y a eu d'autres petites oui oui il y avait eu d'autres en Californie à Las Vegas je crois que ça avait été chaud entre les deux ans aussi mais là ça va beaucoup mieux apparemment bon ça ira s'ils sont toujours 1er et 2ème à 5 tours de la fin ça va être encore très chaud mais le problème c'est que là on peut plus permettre vraiment de jouer des coudes avec ses nouveaux systèmes de points il reste 10 courses il ne faut pas se louper alors pousser quelqu'un c'est bien mais ça peut être dangereux sur un circuit comme Daytona on peut aussi se mettre à la faute et là évidemment c'est l'air de Gringola d'entre une 2ème place assurée et une éventuelle victoire et en poussant se retrouver dans les 15 ou 18ème c'est sûr le calcul il est vite fait c'est exactement ce qui s'est passé pour Tony Stewart la semaine dernière un cylindre en moins et d'un top 5 assuré pour même une victoire assurée il s'est retrouvé dans les profondeurs du classement de la course ce qui lui a fait perdre une place au classement général d'ailleurs alors attention à Kurt Busch qui lui aussi se rapproche au bon moment avec sa Dodge bon il avait commencé très très mal sa saison ici même au Daytona 500 il avait fini 38ème mais depuis il a accroché une 7ème place à Taladega et même s'il a une Dodge bon je vous l'ai dit c'est pas les voitures les plus avantagées en aéro Dodge se sont quand même bien rattrapées par rapport au début de saison et Kurt Busch aime bien ce style de circuit d'ailleurs il a été champion Kurt Busch en 2004 ça prouve que c'est un pilote complet je regarde un peu un petit peu ce que fait Jeff Gordon il est remonté 6ème donc il n'y a pas l'inquiétude à avoir pour Jeff Gordon Danana Junior est toujours scotché à sa 19ème place je pense qu'il ne sera pas insérieux le candidat à la victoire aujourd'hui désolé pour ses fans à moins d'un revirement de situation spectaculaire mais il a passé toute cette course à peu près dans ces eaux là sauf quand il a mené les 8 tours tout à l'heure mais c'est parce qu'il s'était arrêté plus tard que les autres alors il y a des il y a des associations qui vont forcément se faire dans ces derniers tours des associations logiques comme par exemple Jimmy Johnson Jeff Gordon Kyle Busch ou Matt Kenseth et Carl Edwards et Mark Martin Kurt Busch et Ryan Newman mais il peut y avoir aussi l'association Kurt Busch Bobby Labonte ce sont les mêmes constructeurs Dodge même si ce ne sont pas les mêmes écuries Tony Stewart lui pour l'instant n'a pas avec lui l'un de ses coéquipiers le plus proche c'est Danny Hamlin mais il est à la 15ème place du GLA lui est 18ème donc Stewart va faire ce qu'il a très bien fait depuis le début de la course il va faire la course en tête tout seul comme ça au moins il n'a besoin de personne Kurt Busch dépasse Jimmy Johnson attention c'est vrai que c'est étonnant on a vu 3 drapeaux jaunes un pour débris un deuxième pour un ballon gonflable sur la piste et un pour un tête à queue de Jeff Burton qui a touché personne aucun crash pour l'instant je ne vais pas porter la poisse mais il y a un seul abandon il y a seulement 5 voitures qui ne sont pas dans le tour du leader jusqu'au 37ème Travis Quapil qui est dans le tour c'est une course excessivement fluide je crois qu'on est dans une autre époque la NASCAR resserre un petit peu les vis du côté du règlement c'est vrai que ces fameux bump and run ces fameuses façons de pousser pour dépasser à très grosse vitesse c'était vraiment vraiment dangereux parce que tant que c'était dans les lignes droites ça allait mais dans les virages ça n'allait plus et tout le monde se lâchait un petit peu tout le monde oubliait ce que cela pouvait faire comme dégâts alors attention Kurt Busch a dépassé Johnson tout à l'heure la Bonti là il a dépassé Ken Set Kurt Busch fait son effort à 20 tours de la fin il est un peu seul là par contre à l'intérieur si personne vient l'aider derrière ah si il a un copain avec Jimmy Johnson copain inattendu Johnson a changé a changé d'avis il a changé de cheval il s'est mis derrière Jeff Gordon vous avez vu Ken Set il s'est baladé de la première à la 37ème place aujourd'hui visiblement il n'a pas la voiture pour aller chercher Tony Stewart donc c'est avec l'aide de quelqu'un qu'il va peut-être pouvoir aller faire la différence il commence il commence impressionnant de facilité cette semaine il a encore une voiture pour aller chercher la gagne on sent que ça bouillonne dans les têtes et ça crépite dans les radios en ce moment entre les chefs d'écurie et les pilotes il n'y a que Delenard Junior qui n'arrive pas à remonter c'est le seul des favoris que bloqué à la 19ème place Jeff Burton qu'on a vu quand même à son avantage tout à l'heure lui aussi est 20ème Del Jarrett n'est pas loin non plus tous ces pilotes là malheureusement n'arrivent pas à remonter le classement et quand on pense que Michael Waltrip était à deux tours lui qui était l'un des rois aussi de ce type de course lorsqu'il était pilote chez D.E.I. ça nous fait quelque chose Kurt Busch lui aussi a fait un peu le yo-yo 37ème c'est sa plus mauvaise place mais aujourd'hui en ce moment il est dans le top 5 Kurt Busch qui a des gros points à aller chercher il veut toujours croire à ses chances pour aller en playoff et c'est possible il reste quand même sur trois top 10 consécutifs peut-être un quatrième aujourd'hui Kurt Busch deuxième à Pocono 9ème au Michigan 5ème la semaine dernière à Sonoma Kurt Busch dans une excellente série sur des circuits très différents les uns des autres et si ça continue comme ça il pourrait bien y arriver on va voir ce qui s'est passé là oula Karl-Edouard ça a été frotté il y avait une voiture devant une voiture derrière qui ont parti un petit peu qui ont perdu un peu le contrôle allez ça chasse derrière sa chasse derrière Tony Stewart tiens voilà un autre qui a besoin de points devant Karl-Edouard le 38 là d'Eliott Sadler c'est lui le plus rapide en piste pour le moment il est 8ème lors des 10 dernières courses il a perdu 10 places au classement général c'est pas compliqué une place par course voilà en moyenne et franchement ça va être difficile de faire les playoffs pour Sadler il est 19ème mais surtout il est à à 300 points de la 10ème place Stewart can set la bontille Gordon Johnson voilà le top 5 on est avec Johnson ici on observe Kurt Busch Kurt Busch devait utiliser des gants noirs aujourd'hui mais il s'est rendu compte que s'il faisait des signes pour s'arrêter au pilote derrière il aurait du mal à voir à cause de la couleur noire c'est pas bête c'est pas bête mais c'est vrai que on ne néglige aucun détail il aurait dû en effet avoir une autre couleur conformément contre actuellement au sponsor qu'il arbore cette semaine mais c'est vrai que le souci du détail peut faire la différence regardez Dernard Junior comme il se traîne je sais pas ce qu'il se passe mais Martin Truex Junior ne va pas bien non plus il est à un tour 38ème à un tour Truex Junior et Del lui il est Del Junior il est toujours à la même 19ème place il est plus dans le peloton de tête plus le peloton de tête qui compte 18 voitures il reste 15 tours à boucler et voilà ces 18 voitures qui peut aller chercher Tony Stewart Ken Seth Gordon Bobby Lamonti Jimmy Johnson Kurt Busch Elliot Sadler Carl Edouard Skyl Bush et Marc Martin c'est top 10 de la course et c'est presque le top 10 du classement général quand on regarde on met bien sûr l'incursion de quelques pilotes on a quand même un top 10 proviseur de cette course qui est absolument phénoménal Greg Biffel est 12ème pour l'instant c'est lui un peu le grand absent avec Delenard Junior de ce top 10 de la course mais tous ceux qui y sont le méritent attention crash Johnson et Lamonti Jimmy Johnson et Bobby Lamonti on disait tout à l'heure que Bobby Lamonti faisait une superbe course et que Jimmy Johnson une nouvelle fois était bien installé dans le top 5 et bien voilà le leader du classement général et l'un des favoris de ce rendez-vous est en difficulté il y a dû y avoir une mésentente entre les spotters ou entre les deux et ça c'est quelque chose qui va réjouir plusieurs pilotes ceux qui chassent derrière le top 10 de voir le leader en difficulté s'ils pouvaient faire pour eux je parle pour eux il y a un mauvais résultat ici ça les arrangerait bien parce que ça réduirait l'écart et bien la course est perdue pour Jimmy Johnson mais du coup il y a peut-être des points récupérés et une victoire pour les autres et ils étaient dans les 5 premiers tous les deux quand c'est arrivé s'ils ne veulent pas perdre de tour il faudra voir qu'ils repartent et l'officiel dit attendez vous n'avez pas le droit de toucher à la voiture quand elle n'est plus dans son pitbox donc on la ramène alors là ça c'est une sacrée déconvenue pour Jimmy Johnson ouais de toute façon il aura perdu il aura perdu un tour Johnson hop là vous voyez parce qu'on est toujours en pub en écran pub du côté des Etats-Unis on va peut-être tous rentrer pour assurer au niveau du carburant parce que tout le monde était limite limite voilà tout le monde suit Stewart alors le voilà le dernier pitstop attention on s'arrête sous drapeau jaune donc en paquet ça peut inclure des ennuis dans les stands parce que tout le monde va vouloir faire des bons temps repartir au CISEC attention attention 4 pneus pour Stewart est-ce qu'il va y avoir des tactiques à 2 pneus 4 pneus pour Kurt Busch bon c'était juste à prendre les autres Sadler 4 pneus pour Jeff Gordon 2 pneus pour Sadler voilà le pari il n'a plus le choix Elliot Sadler il va rester une petite dizaine de tours à boucler à peine et regardez Biffel a gagné 8 positions Yeli en a gagné 11 Hamlin 9 grosse prise de risque dans l'écurie Gibbs Racing car je crois qu'on a peut-être besoin d'aller un peu conforter Tony Stewart pour ses derniers tours quitte à prendre des risques allons-y allons aider la voiture la plus rapide du soir on va revoir pourquoi ce drapeau jaune a été agité alors qu'ils étaient en pleine bagarre pour la 5ème place et bien Johnson et la Bonti se sont retrouvés très haut sur le virage et Johnson est parti en survirage et a emmené dans sa dans sa déconvenue ce pauvre Bobby Lamenti qui n'avait rien demandé ouais on va le voir faire son travers peut-être des turbulences vous croyiez qu'il a été déventé par Kurt Busch ouais peut-être entre les deux voitures ou alors peut-être une crevaison et tout le monde plonge pour éviter le carambolage ça aura duré très longtemps cette histoire les deux pilotes ont dû se demander mais alors quand est-ce que ça va finir ah oui la Bonti dommage il était dans le top 5 il avait fait une super course ça est rageant c'est rageant parce que il n'a rien à voir dans cette histoire il faisait sa course il était bien positionné et en fait il va abandonner à quelques tours de l'arrivée à cause des problèmes d'un autre attention on a pu voir que Stewart a très bien géré il a super bien alors évidemment il a perdu deux positions il a perdu un peu de temps il aurait pu repartir à deux positions avant mais on a pu voir comment il a très bien géré à la fois son patinage en sortie de stand le trafic et la voiture qui était devant lui on mettait tout ça dans l'ordre la voiture qui était devant lui le patinage et le trafic on revoit l'accident avec le son et voilà comme si vous y étiez vous voyez ce tri-ovale de Daytona tri-ovale géant est légendaire avec les dix derniers tours qu'on va courir maintenant une fois qu'on aura redonné le restart et bien le classement a été complètement changé à cause des paris pris par certains pilotes qui n'ont changé que deux pneus ils ont passé moins de temps dans les stands que Stewart, Gordon et les autres favoris ce n'est que le trapeau jaune cela fait plus de 2h20 que la course a débuté 15 leaders 28 changements pour la tête et 4 trapeaux jaunes voilà un petit peu les statistiques de cette course qui reste une course quand même assez fluide et très agréable à suivre avec quand même quelques pilotes qui ont créé la surprise pendant ce temps bien sûr un bon nombre de pilotes se retrouvent en tête on va dire par défaut et c'est le Paul Mann qui est juste derrière le Pace Car c'est Boris Sed qui mène pour le moment devant Kazimierz Greg Biffel Eliott Sadler Mac Murray du GLE Danny Hamlin Jeff Gordon Matt Cancet et Tony Stewart dans le top 10 moi j'ai l'impression que Boris Sed et Kazimierz ne se sont pas arrêtés ah oui ils ne se sont pas arrêtés c'est sûr il va y avoir des pneus usés je pense qu'ils vont vite perdre des positions mais du coup au moins Boris Sed aura mené cette course c'est un bon ordre mal pour le Paul Mann on va voir ce qui s'est passé aujourd'hui ça a commencé mal avec Jeff Burton qui a été un peu poussé par Kazimierz il n'y a pas eu beaucoup d'incidents finalement Tony Stewart a fait son show il a rapidement pris la tête de la course on a pu suivre un beau duel avec Jeff Gordon plusieurs fois sur plusieurs tours toujours sous le regard de Jimmy Johnson et puis dans les stands on a pu voir que Elliot Sadler s'est retrouvé en difficulté il a heurté Martin Truex Jr qui lui-même a bloqué Greg Biffle c'était un peu la panique et puis l'écurie Hendrick Motorsport ce qu'on a beaucoup vu aux avant-postes avec regardez cette très belle façon de drafter autrement dire d'utiliser l'aspiration entre Brian Vickers et Jeff Gordon Jimmy Johnson vient à l'instant de connaître une grosse déconvenue il part en survirage en fait il doit son salut au fait que Bobby Lamonti joue le rôle d'amortisseur entre sa voiture et le muret extérieur et du coup c'est Bobby Lamonti qui fait la plus mauvaise opération il avait une voiture peut-être pour aller dans le top 5 il restait 12 tours Jimmy Johnson avec cette déconvenue ce survirage entraîné peut-être par le dévantage le passage de coeur de bouche ou une crevaison lente et bien grâce à la présence de Bobby Lamonti sur l'eau de la piste Jimmy Johnson va finir ce rendez-vous avoue que c'est quand même pas moral et en plus il n'a pas perdu de tour si on regarde les stats il est 37ème alors qu'est-ce qu'il peut arracher il ne va pas faire comme d'habitude aller chercher un top 10 ce serait trop énorme il n'aura pas le temps de toute façon ce qui va rester 7 ou 8 tours en tout cas s'il arrive alors là il n'y a vraiment plus il n'y a rien c'est reparti c'est peut-être le dernier restart il va rester 8 tours il va rester 8 tours c'est reparti attention Boris Sed et Kazemir ces deux premiers ne se sont pas arrêtés donc ils ont vraisemblablement assez de carburant pour aller au bout mais ils n'ont pas des pneus neufs il y a une tripotée avec deux pneus neufs comme Biffle, Sadler McNeray, GJLA et Danny Hamlin à noter qu'il y a les deux pilotes de la Gibbs Racing et ensuite ceux qui ont mené depuis le début de la course quasiment Stewart et Gordon alors est-ce que Stewart et Gordon vont réussir à aller rapidement récupérer ceux qui ne se sont pas arrêtés ou qui ont fait le pari de prendre deux pneus ou qui ont fait un Gazengo le sprint est lancé maintenant alors ça va klaxonner derrière le 60 de Boris Sed et le 42 de Kazemir il y a eu des vrais paris effectués avec Biffle Mir Sadler McNeray GJLA ou Danny Hamlin tous ces pilotes-là ont pris deux pneus se sont arrêtés d'une manière très rapide dans les stands est-ce que ça va payer Boris Sed qui veut prouver à tout le monde qui s'est piloté sur Oval il n'a pas une voiture a priori depuis le début de la course regardez Stewart qui travaille avec son jeune coéquipier Danny Hamlin avec son numéro 11 et son autre coéquipier J.T. Galli son numéro 18 voilà la Guild Racing fait un petit peu ce qu'ont fait les Hendrick Boys tout à l'heure et Gordon en profite regardez Gordon en profite il reste derrière Tony Stewart il faut être patient quand même il ne faut pas non plus se précipiter il reste 8 tours 7 maintenant au passage de la ligne attention regardez comme ça change de trajectoire maintenant on change de ligne c'est ça qui est dangereux dans les derniers tours Boris Sed toujours en tête et Stewart se porte à la deuxième place incroyable la rapidité avec laquelle Stewart est revenu un tour et demi il a mis pour revenir de la dixième à la deuxième place on écoute Bobby Labonte attention crash derrière crash avec Biffel j'ai l'impression et Marc Martin deux voitures de rush racing et Marc Martin qui évite le contact avec le mur intérieur ça a commencé un petit peu dans la fumée on croyait qu'on était parti vers un big one et en fait oh là Gordon Gordon également impliqué dans cette histoire ah oui dans les courses comme ça de super speedway il faut avoir un peu de chance et les gens sont en train d'applaudir aux ennuis de Jeff Gordon c'est quand même terrible il n'a plus de frein Gordon Carl Edwards est impliqué aussi il a une crevaison alors d'où c'est partie cette histoire on voit Gordon en haut alors Biffel ah oui il y a Gigi Alley qui monte sur le val qui touche la voiture de Biffel qui ensuite vient entraîner Marc Martin Jeff Gordon frotte le mur il n'a jamais de chance Marc Martin parce qu'en général il est toujours pris dans ce genre de crash et il n'est jamais pour rien pas étonnant qu'il n'aime pas ses courses de Daytona et t'as la dégâts Martin malheureusement il sera contraint de prendre sa retraite cette année sans avoir une victoire à Daytona la voiture verte la voiture verte qui va se rapprocher de la voiture jaune de Biffel il se rapproche il se rapproche il monte trop haut sur l'ovale il va prendre avant droit contre arrière gauche et Biffel qui se met en travers qui tape Marc Martin et Gigi Alley lui qui va compresser entre guillemets la voiture 24 de Jeff Gordon contre le mur pas de chance non plus pour les deux voitures de Hendrick qui étaient les mieux placées pour la gagne Johnson pris dans le crash précédent et Gordon pris dans celui là alors que là aussi il n'y était pour rien Martin qui voit son coéquipier lui rentrait dedans involontairement évidemment il n'y est pour rien ça sent bon pour Stewart cette affaire parce que plus de Johnson plus de Gordon il vaut mieux être aux avant-postes sur ce genre de course et ce qui est bizarre c'est que Stewart il avait Ken Set à ses trousses depuis un bon bout de temps et là il est revenu à la deuxième place grâce à ses coéquipiers et Ken Set est resté scotché à la 13ème place il n'a plus que Boris Sed à dépasser lors du prochain restart Stewart ça semble pas mal parti pour lui allez on va en collision direct avec Jeff Gordon ça c'est vraiment un coup d'arrêt malencontreux à quelques tours de la fin parce qu'il était tellement bien dans cette course il avait gagné la semaine dernière il était parti pour faire une bonne série il venait de rentrer dans le top 10 du général et c'est un coup d'arrêt auquel il ne s'attendait pas d'ailleurs on ne s'attendait pas à ça non plus aujourd'hui pour lui vous avez vu un petit peu tous les pilotes appliqués dans ce crash c'est pas les plus petits Carl Edwards Mark Martin Greg Biffel Jeff Gordon on va réécouter du coup Bobby Dalgonti qui avait été interrompu tout à l'heure par ce crash ça fait longtemps que tu ne m'avais pas interviewé dit-il cinquième abandon pour ouvrir la bontille oui on avait une voiture régulière on était constant et en fait c'est pas ce qui s'est passé en dessous de moi sur le virage 3 on s'est fait embarquer dans un crash alors qu'on n'y était pour rien on n'était pas loin on était dans les 5-6 premiers et il a fallu que ça nous arrive et c'est pas de chance pour Bobby Dalgonti lui aussi qui était pris dans ce dans ce crash tout à l'heure Carl Edwards ça fume il faut qu'il rentre Bobby Dalgonti donc pris par le par le crash et la perte de contrôle de Jimmy Johnson tout à l'heure Jeff Gordon ne sera pas Superman aujourd'hui non ne sera pas ni Superman ni Super G ni Super Gordon et Boris Sed se retrouve en tête attention parce que regardez on est sous drapeau jaune il reste 4 tours à boucler ça peut être un bon plan pour Boris Sed c'est sa chance mais à mon avis ça va être dur de résister à Steward s'il gagne la course c'est un coup de tonnerre parce qu'on le voyait à la limite plus gagné la semaine dernière à Sonoma que sur surtout s'il est en tête en cette fin de course c'est par défaut parce que on va dire que la stratégie qu'il a mise en place c'est une stratégie un petit peu bluffante mais on n'a jamais vu gagner des tours aujourd'hui il n'a même pas réussi à conserver sa première place dès le départ et Greg Zibadelli il sent l'odeur du sang il sent que c'est bon pour Tony Stewart alors Dair Stewart il faut quand même dire qu'il y a parce que du coup il y a Kyle Busch qui est 3ème Kazemirs qui est 4ème qui lui non plus et comme Boris Sed il n'a pas des pneus neufs donc ça va être dur pour lui il y a aussi l'autre frère Bush Kurt Busch qui est 5ème McMurray 6ème Sadler 7ème donc qu'en favori Tony Stewart sur ce restart quand même de toute façon il faut que Stewart prenne vite la tête parce qu'il va y avoir au mieux un shot out c'est à dire 2 tours rajoutées sous drapeau vert mais par contre s'il y a un nouveau drapeau jaune pendant ce shoot out là évidemment on ne pourra pas continuer et la course sera tout simplement décidée et le pilote qui sera à ce moment là en tête aura remporté ce rendez-vous de Daytona mais Boris Sed n'a pas peur no fear c'est marqué sur sa voiture c'est son sponsor c'est le nom de son équipe attention à Kyle Busch quand même qui est dans les 4 premiers le seul avec Stewart à avoir des pneus neufs allez le Pescar s'est écarté on va repartir pour 3 tours c'est parti pour Boris Sed excellent restart du moustachu barbu chevelu il n'est plus moustache attention regardez derrière il y a des voitures là qui se bagarrent pour les places d'honneur ça commence à vraiment être sérieux cette histoire Boris Sed a pris la peau de des scampettes alors est-ce que Kyle Busch va venir donner un coup de main à Stewart quitte à l'attaquer dans le dernier tour ou est-ce que Stewart va devoir se débrouiller seul pour aller chercher Boris Sed qui a fait un excellent restart quel départ de Boris Sed est-ce qu'il va pouvoir tenir comme ça 3 tours attention à Kyle Busch parce qu'il est capable de tout avec son numéro 5 Kyle Busch qui vient faire le draft sur Tony Stewart c'est son jeu alors Stewart essaie l'extérieur et ça va être dur ça va être dur pour Boris Sed oh Stewart et Kyle Busch va peut-être donner de l'aide à Boris Sed ouais mais Stewart est à des pneus frais et en fait Kyle Busch il change de cheval il s'aperçu que c'était pas c'était pas le plus rapide donc voilà Stewart va passer en tête mais il n'a pas encore gagné et il y a Kurt Busch qui est bien placé Kurt Busch arrive les frères Busch contre Tony Stewart attention Stewart le tenant du titre qui défend ici sa victoire acquise l'année dernière va passer sous le drapeau blanc du dernier tour très bientôt il a peut-être la meilleure voiture du jour Stewart mais attention parce que si Kurt Busch même s'il n'est pas coéquipier de son frère vient l'aider ça pourrait faire la différence regardez les associations dont on nous avait parlé tout à l'heure qui étaient un peu contre nature alors là évidemment Serge vient de me dire mais c'est son deux frangins oui mais ils ne sont pas dans la même écurie et ils n'ont même pas le même constructeur oui mais là c'est sûr oui c'est vrai qu'il y en a un sur Chevrolet l'autre sur Dodge mais attention ça pourrait peut-être changer dans ce dernier tour tout va se décider là est-ce que les frères vont s'entraider Kyle Busch c'est bien là c'est peut-être lui le plus dangereux dans cette histoire Kyle Busch est à l'affût derrière Tony Stewart un tour à Daytona c'est long alors bien sûr pour l'instant il ne va rien se passer mais quand on va arriver dans la ligne droite arrière on va aller chercher le draft il va s'écarter Kyle Busch tenter quelque chose mais ça va être dur drapeau jaune il y a un crash derrière peut-être alors qu'est-ce qui va se passer c'est fini on ne va pas donner de shootout Stewart a gagné c'était dans le dernier tour il n'y a pas le temps de s'organiser Stewart a gagné il n'y aura même pas d'attaque pour Kyle Busch et de toute façon Stewart c'est vrai avait la meilleure voiture du jour il y a une crevaison derrière on ne sait pas à qui Stewart va gagner une course qu'il a dominée il aura mené aujourd'hui 86 tours Tony Stewart vainqueur comme l'année dernière ici au Pepsi 400 de Daytona et bien ça s'est décidé il n'y a pas grand chose cette course mais qui a perdu son pneu derrière on ne sait toujours pas les deux frères Busch finissent 2 et 3 4ème Boris Seth c'est quand même un excellent résultat pour lui 5ème Sadler si vous avez dit que Boris Seth finira dans le top 5 bon il faut dire qu'entre temps quand même il y en a eu certains qui se sont éliminés du genre Carl Edwards Mark Martin et surtout surtout Jeff Gordon et Jimmy Johnson qui avaient les voitures pour aller pour aller comme cela titiller peut-être Tony Stewart on ne le saura jamais en tout cas Sadler 5ème 6ème Ken Seth 7ème Casemirs 8ème McMurray 9ème Kevin Harvick et 10ème Clint Boyer Junior finit à la 13ème place ouais c'est pas si mal c'est juste ce qu'on a vu aujourd'hui Johnson est 32ème et Jeff Gordon 40ème ouais du coup il va y avoir une petite incidence au classement général quand même avec cette petite déconvenue de Jimmy Johnson mais bon rien de bien méchant non plus un petit coup de pouce du destin pour Stewart à la fin ça interdit toute attaque de Kyle Busch alors évidemment Jeff Gordon n'a pas gagné il ne reviendra pas à la hauteur de Dale Earnhardt sur le nombre total de victoires à savoir 11 victoires ici à Daytona mais 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 le championnat va dire commence un petit peu à se dessiner dans le top 10 on a maintenant les 10 premiers qui sont à à 453 points de Jimmy Johnson et oui ça se resserre il suffit d'une contre-performance de Jimmy Johnson et surtout Jimmy Johnson n'a plus que 13 points d'avance sur Matt Kenseth qui évidemment fait un top 10 aujourd'hui à noter que malgré c'est ça qui est paradoxal malgré sa course tout à fait moyenne Dale Earnhardt Junior va gagner deux places et va devenir troisième du général quatrième Casey Kane qui perd une place cinquième Stewart qui grâce à sa victoire en gagne deux et le grand perdant de l'histoire c'est qui ? c'est Jeff Gordon et Jeff Gordon qui ressort du top 10 mais on va on va continuer dans l'ordre avec sixième Marc Martin qui perd deux places pris dans le crash de tout à l'heure septième Jeff Burton qui perd une place aussi huitième quatre places gagnées pour Kyle Busch qui revient en fanfare dans le top 10 neuvième une place de mieux pour Kevin Harvick dixième une place gagnée pour Danny Hamlin qui était sorti du top 10 la semaine dernière qui y revient et puis ensuite deux pilotes sortent du top 10 c'est Biffle onzième qui perd deux places et Gordon qui en perd quatre carrément qui se retrouve douzième est-ce que Stewart va grimper encore au grillage aujourd'hui ? c'est pas Superman qu'on aura vu sur le capot de Jeff Gordon c'est Spiderman qu'on aura revu avec un Tony Stewart il connait bien ce grillage depuis l'année dernière le revoilà il va aller chercher certainement le checkered flag le drapeau à Damier Tony Stewart il avait fait la même chose l'année dernière il a pas perdu un ou deux kilos Tony Stewart il est plus lest il est très populaire il y a des gens qui ne l'aiment pas mais il y a de plus en plus de gens qui l'aiment aussi Stewart il a dominé aujourd'hui c'est vrai que les circonstances de fin de course l'ont aidé aussi mais c'est sa nouvelle signature ça et bien voilà on disait que Stewart se réveillait en général à cette époque de la saison on a donc la confirmation et c'est une victoire qui vient à point nommée parce que depuis son épaule cassée oh là là il prend un bonne foule c'est génial ça c'est du jamais vu c'est génial ça j'ai jamais vu ça depuis Coco Moat c'est vraiment super ça c'est génial parce que ça va ajouter encore à sa popularité Stewart qui ces derniers temps sur les 5 dernières courses n'avait fait qu'un seul top 10 un troisième regardez il a carrément sauté bon je pense qu'il n'a pas osé sauter du haut du haut du haut du haut du monde de ses cartes de l'officiel ça fait très mal disons qu'il pèse son poids quand même voilà cette course de Daytona qui s'achève qui aura été relativement courte puisqu'on n'aura couru que 2h 2h37 et écoutez c'était une course assez animée avec aucun Big One il faut le signaler non c'est vrai que des petits soucis mais bon on ne peut que s'en féliciter allez on va on va vous quitter pour ce dimanche matin nous étions légers différés cette course a eu lieu cette nuit c'était la 17ème course de la saison à Daytona et on aura une grande et belle journée de direct aujourd'hui sur AB moteur en ce dimanche on se retrouvera pour l'Indycar ce soir à 19h sur AB moteur pour donc la course du Kansas merci de nous avoir suivis merci à Patricia pour le son à Laurent Rex pour la production et puis le résumé bien sûr de 2h avec les interviews comme d'habitude mardi cette semaine sur AB moteur allez bonne journée à bientôt et prochain rendez-vous avec la NASCAR la semaine prochaine à Chicago Land salut à tous Sous-titrage ST' 501